Hey les gars, il y a un nouveau sponsor pour l'émission. Mais non ! Le lait ! Mais non ! Les amis, c'est Tracto dans le matin à 10h30 comme tous les jours sur le stream. Ça fait zizir, on est là, c'est la famille. Une équipe de feu aujourd'hui, merci au tchat d'être aussi nombreux ce matin, tous les matins, depuis le début de la vie, depuis le début du matin. C'est un plaisir, on rappelle évidemment à partir de lundi, on met la caravane, c'est l'émission caravane et on rechange le spot. C'est parti, c'est 10h-13h et puis dans un mois ce sera 13h-15h. Le mois prochain c'est 20h-23h je crois qu'il est prévu Norman. N'oubliez pas que le but c'est de prendre la place du récap. C'est vrai, c'est vrai. On va y arriver ! On est derrière nous, on est la caravane et en face t'as le récap, le récap c'est la voiture de sport, on est derrière. C'est ça, le récap c'est la Ferrari, nous on est la Twingo avec la caravane derrière. La question est vite répandue. On est la famille, tu sais dans la Twingo, la famille à 20 dans la Twingo devant le récap. Merci en tout cas les amis, ce sera aujourd'hui grande émission, parce qu'il y a déjà plein de choses qui va se passer. Norman ? Ruff il fait la gueule, Ruff, qu'est-ce qu'il y a ? Non mais je vais le lancer, je vais le lancer. Hier il était 20h à peu près, ma femme était partie en répète, je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir regarder pour la première fois, je vais l'avouer, une émission qui m'a été vendue par un collègue, mais un collègue que je considère à l'époque presque un ami. Et donc je me mets devant une émission qui s'appelle Smash Club, quelque chose comme ça, en me disant, chouette, 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 a priori notre animateur, vedette ici présent, va parler de nous. La première heure se passe, alors sans suivre des quiz absolument trop simples pour moi, mais qui a priori étaient difficiles dans la tête des gens, et là, à un moment donné déjà, ça a dû me mettre la puce à l'oreille, Norman fait une chronique, travaillez dis donc. Il avait été chercher des assets, il avait été chercher... Quoi ? Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il n'était pas la mardi, je pense. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, j'aurais dû me dire, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc Norman fait une chronique, non pas sur les manettes, mais sur les jeux de tennis, à travers les âges, etc. Honnêtement, très intéressant, je me demande si un jour ce sera aussi le cas dans le matin. Il est à peu près 22h, quand on débarque, la star, la star annoncée, celui qu'on a quand même présenté dans le matin, alors qu'il n'était pas là, Cyril Hanouna, qui, fidèle à lui-même, fait le show, ambiance, etc. Les minutes passent, et là, je vous avoue que le sujet était vraiment sur le tennis. C'est-à-dire que moi, qui n'en ai rien à foutre du tennis, j'ai été servi, ça a été tennis, tennis, et c'est qu'ils m'ont préféré, et c'est qu'ils m'ont machin, et voilà. Ah regarde, j'adore les sports où on se passe la balle comme ça, et les gens regardent comme ça, comme des crétins. Et là, j'attends quelque chose, j'attends une expulgence de la part de Norman. Je vous rappelle qu'on l'a mis au défi de lui poser la question suivante. Pas Norman, je les confonds. Hanouna, qu'as-tu pensé d'Agathe Prou dans le live ? Rien, que dalle. Et au moment de partir, je me dis peut-être qu'il va glisser un... Ah au fait, j'ai une émission le matin, n'hésite pas à venir. Rien. Là, à la fois, je me suis senti travailler, à la fois je me dis... Bon, en même temps, c'est normal, si Norman avait eu du courage, ça se saurait. Et à la fin de l'émission, les dix dernières minutes de l'émission, Gaël dit, c'est le moment, allez-y les gars, de poser vos questions. Alors là, ni une ni deux, je prends mon téléphone et je pianote. Norman, partine un peu le matin, Norman, machin. Et là, je vois... Donc, personne ne me répond. Et là, je vois, ah, on va prendre les questions pour Alizé. Oh, alors là, idée. Alizé, demande à Norman de venir dans le matin. Bref, vas-y, tartine le matin. Pourquoi il n'a pas demandé à Nona, machin, etc. Il y avait un cooldown. Toutes les 40 secondes, je postais la même question. Il y avait Edouard qui est dans le chat pour en témoigner. Et à la fin de l'émission, à la toute fin de l'émission, à votre avis, est-ce que Norman a enfin dit, ah au fait, venez dans le matin, tout ça, machin, etc. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Voilà pourquoi je fais la gueule. Voilà pourquoi je suis à la fois déçu, à la fois pas trop surpris. Accusé, levez-vous et dites-nous ce que vous avez à répondre par votre défense. Non, ma genius. Alors là, attends, j'applaudis. Alors là, on applaudit. Olivier, Olivier, Olivier. Il n'y a rien de surprenant. Il est fidèle à lui-même. Mais tu sais, c'est ça chaque semaine, Olivier. Olivier, moi, quand je viens sur son stream perso, je lui parle, il m'ignore. Maxime est obligé de faire des dons. Il dit bonjour à ses viewers, mais à nous, il ne me répond pas. Tant que je n'ai pas donné d'argent, il ne répond pas. Rof, pour ma part, j'ai essayé d'appeler Norman hier, toute l'après-midi, parce que vous le savez, la saison va bientôt toucher à sa fin. J'ai besoin d'organiser un peu la fin. Et il ne me répond jamais. Jamais. On a discuté une heure. Non, mais vous, à la limite, je peux comprendre. Je vais quand même vous l'envoyer un petit son de Norman Genius hier. Attendez que je reçois. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je te place en premier. Les autres, c'est que des cons. Il m'a envoyé un truc équivalent en arrière. Il m'a envoyé un truc équivalent. Faites lire vos messages. Je vous ai envoyé le mail à vous trois. Faites le lire. Faites le lire, c'est le même. Faites le lire. Je mets le mien, Maxou, en premier. Faites le tien après. Mettez les messages, chacun votre tour. Écoutez bien, écoutez bien. Le message qu'il m'a envoyé hier. Qu'est-ce que t'as été bon ce matin ? On a reçu exactement le même, Maxou. J'ai eu la même chose. Qu'est-ce que t'as été bon ce matin ? Je l'ai envoyé à tous. C'est une appui pour cet homme. Qu'est-ce que t'as été bon ? Je vous l'ai envoyé à tous les trois. Je croyais vraiment. Oh là là, mais t'es le pire. Attends, attends. Je peux me lever. Oui, accusez, levez-vous à la barre. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défendre ? Monsieur le juge, messieurs. Il y a KO aussi. Mesdames, mesdames. Ou Kyria, parce que tu les confonds toutes les deux. Messieurs, ça va. Mais messieurs. Rofellos, déjà laissez-moi vous féliciter, vous dire que vous êtes un mange-merde. Alors déjà, un. Un. Quoi, un ? Ouais, j'ai travaillé la chronique. C'est le seul truc qu'il a retenu. C'est le seul truc que t'as reconnu de l'histoire, mon Norman. Déjà, un. Deux. Enfin, c'est travaillé, c'est travaillé. C'est habillé. C'est habillé. J'envoie des liens YouTube, je fais un résumé et là-dedans, ça fait le reste. Mais bon, si tu vois ce que je veux dire, j'ai pensé le truc. Deuxièmement, ouais, 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 c'est vrai. Enfin, c'est vrai, j'ai pas osé. Écoute, tu vois, il était là. Il était là, il m'a régalé, la nounette. Tu sais quoi ? Je l'ai vu animé. Je l'ai vu animé et tu sais quoi ? Bah, je me suis vu. Je me suis dit, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ce con, il est comme moi un peu. C'est vrai, putain, c'est incroyable, c'est fou. Non, et de deux, par contre, il y avait un truc, je vous le dis, et je ne l'ai pas dit pour l'émission. Ouais, vas-y, vas-y, m'en nous, m'en nous. Je ne l'ai pratiquement pas entendu, toute l'émission. En fait, Alizé et moi, on n'osait pas le dire. On n'entendait pas Cyril. De toute l'émission, j'entendais comme ça. J'entendais comme ça pendant toute l'émission. Du coup, j'ai essayé de faire des vannes. J'ai mis mon son à 99%. Déjà, pour vous dire qu'aujourd'hui, je me sens comme Gilles Thibault. Je suis fracassé. Et ouais, je n'ai pas osé. Putain, à un moment, il était là. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'y vais, puis il rebondit sur le tennis. Puis, putain, qu'est-ce que tu... En plus, Gaël, mon fils, ce con-là, il me mousse au début. Il me met dans le bar, il me fait, Ouais, il faut savoir les gens, que Genius, il a insisté pour qu'Anuna vienne. Il m'envoyait des messages tous les jours. Quoi ? Il l'a envoyé dans le WhatsApp, alors que c'est faux ! Alors que je n'ai envoyé qu'une fois le truc, mais il a voulu mettre un petit peu dans la sauce. Hanuna, il arrive. En plus, il a moussé ma mère, il a dit... C'est ce qu'il a dit ? Il a dit, avec ta mère, on ne s'envoie que des messages tous les jours. Je l'adore et tout. On est pratiquement des frères. Il m'a dit. Et là, je aussi. C'est à la fois touchant et un peu... Oui, oui. C'est un peu bizarre. Ouais, ouais. On est pratiquement des frères. Non, on est pratiquement des frères. Ça fait plaisir. Mais non, non, attends. Tu sais, c'est un peu bizarre quand tu as les deux princes du PAF qui se rencontrent. Forcément, ça faisait ton sel. Ils ont parlé que tennis et j'étais en mode, allez, vas-y. Mais Rolfel, je t'ai quand même répondu dans le chat. Je t'ai quand même... Ah non, je n'ai pas vu. Je t'ai dit, désolé, Rolfel, je n'ai pas osé. Désolé, j'ai été lâche. J'ai été lâche, je n'ai pas osé. Parce qu'on est d'accord, tu as vu mes messages. J'ai vu un de tes messages. J'ai vu un de tes messages. D'accord. Il y a quand même un qui est allé jusqu'à toi. C'est pas aimé comme un gros comporteur. J'ai vu, c'était un escroc, oui. Et dans le chat, je ne sais pas si tu as vu le tennis, parce que le tennis est trop banal, tout le monde l'a vu. Mais ouais, Belkrodik, on a fait 10k viewers, donc ça fait plaisir. Merci à vous les amis d'avoir été là, ça régale. Et puis non, la Nona, pendant 25 minutes, il était en roule libre. Genre, il faisait ses vannes, il répondait pas aux questions. Moi, ça me faisait marrer. C'est bon public et tout, ça régalait. Il est resté combien de temps au final ? Il est resté longtemps de ouf. Il est arrivé à 22h, il est resté, je crois, à 45h à peu près. Ouais, il est resté 45 minutes. Il est resté 45 minutes et pendant 45 minutes, tu n'as pas osé dire que tu ne l'entendais pas. Mais non ! Tu n'entendais pas ? Je l'entendais, mais très très peu. Dis-moi, au moment où il a moussé ta mère, qu'est-ce que tu as dit ? Parce que j'imagine que tu n'as pas tout entendu. Je pense qu'il n'était pas là. Je vais faire bisous. Oh, c'est mignon ! Quoi ? C'est normal ! What the fuck ? Si ma femme s'en va, je lui fais un bisou. C'est mignon ! Elle a vu ton ma caméra un peu là. Je pense que tu es connu un petit peu le plaidoyer que j'ai fait. Elle a tout entendu. Elle a été mort de rien. Elle a été mort de rien. Vas-y, vas-y ! Attends, même le stream ! Elle nous parle aujourd'hui ? Écoutez ! Elle a dit « Il est très drôle, Rophelos ! » Ah bah merci ! Attends, attends ! Je peux revenir sur un truc ? Genre, ça fait quand même neuf mois une gestation qu'on fait une émission ensemble. Qu'est-ce qui naît de cette gestation ? Pour la première fois de notre vie, on entend ta femme nous parler. Et pauvre Jules, alors qu'il attend ça depuis neuf mois, c'est un compliment pour moi. Non mais Jules, on se voit tout le temps, elle le connaît très bien. C'est la famille aussi. Mais bon, Rophelos, voilà. Avant de commencer l'émission, il me fait « Les amis, j'ai une histoire à raconter, ne me coupez pas, interviewez-moi. » Et franchement, elle était magnifique en histoire. Déjà, elle était vraie. Est-ce qu'on peut revenir... Elle vient d'ici, c'est pour ça qu'elle est autant. Ah, elle vient d'ici. Mais tu sais que j'ai pensé à vous, je m'étais dit... Franchement, je m'y pensais. Je me suis dit « Qu'est-ce que... » Il m'envoie un message ce matin, parce qu'il a quand même vu mon message, ça s'est vu. Il m'envoie un message ce matin en me disant « Bon, pour tout le monde, j'ai parlé du matin. Fais pas le con. » Il était prêt à m'acheter. Il était prêt à m'acheter. Mais toi, c'est quoi ton problème ? Pourquoi tu mens comme ça, Norman Gilles? Alors là, j'avais oublié de mentir. C'est pour ça. Non, mais je me suis dit un truc, c'est quoi ? Moi, je l'aime beaucoup. Mais s'il m'avait proposé de venir, je ne vous aurais jamais lâché. Ah ouais ? Je ne crois pas deux secondes. Je ne vous aurais jamais lâché. Personne n'y croit. Mais personne n'y croit, gros. Parce que ce que je me dis, c'est quand même la famille, c'est l'équipe. Et tu vois, Adibax, Kao, La Roffelle, Maxime, Lechy, je me suis dit. Est-ce que je peux me permettre de demander à Adibou et Kao est-ce qu'ils ont reçu un message vocal où tu leur disais que c'était les meilleurs ou pas ? Non, mais pas de nouvelles. Bonne nouvelle, on va dire. Oh là là là. Ils n'étaient pas là hier. Ils n'étaient pas là hier. Ils n'étaient pas là hier. Parce que pareil, mon petit cœur a saigné deux fois hier. Une fois, bon, parce que Norman m'en ranquait, très bien. Et j'ai regardé parce que quelqu'un m'a balancé le fait que Kao avait dit quelque chose sur moi pendant sa gym, pendant son tour de sport avec Dina. Vous savez ce qu'elle a dit sur moi ? T'as dit quoi, Kao ? Parce qu'à un moment donné, Kao faisait un petit peu la tire au flanc et Dina l'a repris en disant « Attention, tu vas faire un peu comme Rophelos. » Et elle dit « Non, non, mais Rophelos, c'est un con, je ne sais pas quoi. » Et « J'ai plus d'avenir que lui. » Oh ! Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Dans les faits, évidemment. Mais quand même, c'est allé là, comme ça. Et j'ai encore un bout de flèche dans le cœur. Et derrière, Norman qui m'a acheté, je peux vous dire que ma femme m'a acheté derrière parce que sinon, j'aurais passé une mauvaise nuit. Oh putain, ça régale ça. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. En tout cas, les amis, voilà. J'ai quand même… Dans un sens, j'ai parlé de vous hier parce que j'étais là et puis c'est ce qui compte. Parce que j'étais rire. À ma présence, j'ai parlé de vous. Parce que pour revenir au sport d'hier, Dina m'a comparé deux ou trois fois avec toi, Rof. Elle mangeait quoi ? Est-ce que c'est un compliment ? Après, on peut dire que Rof excelle dans une manière de broder, d'éviter certaines choses. Oui, c'est vrai. Il le fait bien. Donc ça, pour le coup, je le prends bien. Mais après, le reste, bof. C'est le couple impossible. C'est l'amour impossible entre ces deux jeunes gens qui découvrent dans la fleur de l'âge. Ils découvrent quelque chose d'incroyable, mais ils ne peuvent pas. Norman ? Oui ? Moi, j'aimerais revenir quand même sur quelque chose. C'est incroyable. Mais sur ce qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas dans mon cœur. C'est sur Twitter, mon petit Norman Genius. Dans ton cul ? Oui, ou dans mon... Norman Genius est-il un escroc ? Le stream répond oui. Johan Lagaz répond oui. Oui, Johan, il répond oui. Norman Genius est... En vrai, il y a une petite soixante dizaine de votes. Et on est quand même à 92% sur du oui. Norman, ça commence à se voir. que tu es un escroc. Ça commence à se voir que tu nous mens. Ça commence à se voir que tu es un faux frère. Voilà, mon Norman. Tu sais, je t'ai toujours aimé. Je t'ai toujours aimé. Ça fait trois ans qu'on se connaît. C'est trois ans d'amitié, mais je pense que... Tu es comme un frère. Non, ouais. Tu es plus une grand-mère, mon Norman. Tu es une grand-mère aujourd'hui. Bon, à 92%, ça reste une victoire, même si je suis un escroc. Vous, ça t'aimoustillé la chronique Travailler ? Je n'en revenais pas, quoi. Je me suis même dit à un moment donné... Mais attendez, c'est peut-être pas le vrai. Norman, en fait. Est-ce que c'est un mélange de divertissement et d'infos ? Oh là là, c'était du... Comment on appelle ça déjà ? L'infotainment. L'infotainment. Oh là là, c'était beau. C'était beau. C'est rien. Je ne suis pas un escroc. Je ne suis pas un escroc. Tout simplement parce que je suis vrai. Moi, je suis vrai. Tout ce que je dis, c'est vrai, les amis. Tout ce que je dis, c'est vrai. Je n'ai rien à cacher. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Tout ce que j'ai à propos, c'est moi. C'est là. C'est ce que j'ai là, tu vois. D'après le chat, tu aurais délégué ta chronique à quelqu'un d'autre. Est-ce que ce n'est pas Édouard qui l'aurait fait pour toi ? Oh là là là. Si tu as fait ça, Norman. Norman, si tu as fait ça. En lui promettant de lui envoyer la manette que tu devais déjà lui envoyer, mais que tu ne lui enverras jamais. Je vais l'envoyer, je lui envoie dès aujourd'hui. Norman, tu esquives le sujet. Si tu esquives le sujet la plupart du temps. Ah non, non, non. Les chroniques, tous les mercredis, tous les mercredis, on va faire une chronique. Je trouvais une idée et tout, je l'ai trouvé tard, mais j'ai fait la chronique 100%. Ouais, tu trouves l'idée, mais après tu demandes à... Ah non, Édouard, Édouard, c'est pas mon adjoint. Il me renseille tout le temps. Non, non, non. C'est moi qui fais la chronique, c'est moi qui bosse. Le scale, à ton avis, c'est qui le scale ? T'as pas fait le scale depuis six mois, Norman. Ouais, bah ça m'a pas manqué. C'est le côté de bosser la chronique, là. En plus, j'ai reçu mon photo Mister MB hier, mon collègue de Le Balois. Ah ouais ? Je vous dis, je vous dis, il va bien, j'adore à chaque fois. Je dis scientifiquement, je te jure, c'est incroyable. Le Balois, bon, c'est une bille de 70 000 habitants. Je tombe une fois sur deux sur lui. Une fois sur deux. Dès que je sors, je comprends pas. On est fait, on est fait pour se rencontrer. C'est incroyable. Les amis, je vais quand même présenter l'équipe, parce qu'il y a quand même une émission incroyable qui va se préparer. Je rappelle, à 11h, les amis, comme tous les jours, on a un évité exceptionnel. Et là, c'est mon poteau, je suis très content qu'il soit là. C'est The Vic, ce grand champion de Fortnite qui sera là avec nous, qui va nous parler un petit peu de ce qu'il a fait dans le confinement, ses projets, la scène de Fortnite. Pourquoi tu ris, mon vie ? Parce que tu fais comme Anouna. C'est mon poteau, c'est mon casse-t-il, elle est là tout à l'heure. Et je suis en train de me dire, il l'a vu 45 minutes et il fait ça. Mais imagine, un jour, il passe plus d'une heure avec lui. J'étais là avant lui. Ouais, c'est vrai, t'es réglé. C'est vrai, ça. Il a plus 20 ans, mais je t'ai lu. Il rigole. Et en plus, il était encore dans les studios, je sais, j'ai reconnu la loge. Ah ouais ? Ouais, j'ai reconnu la loge. Et t'es pas allé au taf juste pour essayer de le croiser, un truc comme ça ? Je suis allé directement à Cébis. Il a régalé. Donc voilà, 11h, les amis, c'est The Vic. N'hésitez pas, si vous êtes déjà dans l'équipe, des questions et dans le chat, préparez-vous, il va régaler. Vous allez voir, non seulement, il est déjà hyper mature pour son âge. Il est tout jeune, The Vic, il a quoi, 18-19 ? Il a 19 ou 18 ans. Non, il a eu 18 ans il n'y a pas longtemps, je crois. Ah là là, on lui demandera tout à l'heure. Donc il régale. Je crois que c'est le plus jeune de nos invités, à mon avis. Ouais, c'est le plus jeune de... C'est vrai, on a eu Marcus, quand même. Il y a un mec dans le chat, il timide, il dit, il est dans mon top 5 de mes meilleurs amis. Non, Maxime Charo, je t'ai renvoyé un message hier. Tu n'as pas répondu, il commence Cyberpunk. C'est quand déjà qu'il pourra nous dire ce qu'il l'a ou pas ? Ah là là là, qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que c'est bon ? Demain, c'est le test. Vous avez une belle surprise au moment venu. Demain, c'est le test de Last of Us, c'est ça ? Demain, c'est le test de Last of Us, il est prêt. Je suis en train de finir le montage de la vidéo que j'ai tournée avec Loreley, dans les Hautes Herbes, sur le toit de Webédia. Ah, ça, c'est ta spéciale, ça. Ouh, ça sent le 22 sur 20. Ça sent le 22 sur 20. La dernière fois que tu as fait ça, tu as mis un 21 sur 20. Enfin, tu as mis. Loreley a mis un 21 sur 20. Donc, soyez là pour The Last of Us par deux. Demain, à 9h01. À 9h01. Tu ne veux pas aller à sortir demain à 10h, genre pendant l'émission, comme c'est le premier truc. Non, non, parce que tout le monde va dégainer à 9h01. Attention, Julien HHS, il dégaine, il est prêt. Soit là avant. Et ce soir, on en parlera peut-être dans les news, ce soir, il y a la conf PlayStation 5. Absolument. À 20h30, tout à fait. Je viens streamer, je viens streamer. Ah, c'est 20h30 pile ? C'est 22h. C'est 22h. C'est 22h. Oui, mais ça commence à 22h. Je vais peut-être faire streamer. J'ai peut-être sorte de la concurrence au stream, tu sais quoi. Voilà. Je vais lancer là. Je vais lancer. Tous les mercredis matin, ça marche bien. C'est vrai. Ça ne plaît pas KO. En plein stream, là, hier, j'ai eu mal au cœur. C'est une soeur, c'est une soeur, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas séparer une famille. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Tu n'étais pas là, pendant hier, j'attendais que tu viennes sur mon stream. Ouais. Je fais une réflexion. Je me suis dit, Norman avait promené à Dina qui allait faire son émission. On est d'accord que si on fait 10h, 13h la semaine prochaine, il n'y a plus d'émission. Il n'y a plus, ouais. Il a bien la suivi, là. Il est bon, mais qu'il est bon. C'est un funambule, Norman. C'est vrai que je vois un message dans le chat, Norman. Notre case, Johan, qu'on embrasse à bien raison. Tu dis à KO de faire de la concurrence, ce n'est pas bien, on est une famille, machin, tout ça. Mais hier, à 20h30, tu étais chez Gaël Monfils. À 21h. Ça changerait, Norman. On faisait une dictée sur le stream hier soir. Il y avait une dictée à côté qui a très bien marché. D'ailleurs, il y a fait plus qu'Anouna chez Monfils. C'est vrai. Tu te trompes peut-être de TV, Norman ? Comme quoi, les goûts et les couleurs. Elle est avec nous, vous le savez. C'est notre finale de l'émission. C'est vraiment comme ma petite sœur. Dès que je la vois, je suis content. Elle me regarde avec tellement d'admiration. Non, d'admiration, mais aussi d'amitié, de compassion. C'est comme un petit hamster que j'ai entre les mains. Comme ça, je ne sais que lui dire. Et à la fois, je sais qu'elle a tellement de futur, tellement de potentiel, que c'est une streameuse née, qu'elle a un cerveau tellement efficace. C'est la finale de l'émission. C'est la future Madame Reeves. Applaudissements pour la seule, l'unique. Reeves, on a parlé de Reeves hier, tu n'étais pas là. Applaudissements pour qui ? Je mérite vraiment autant. Ah oui. Il te compare à un hamster, je ne sais pas si tu mérites mieux. Bof, je compare à un hamster qu'un insecte, ça me va. Et tu le regardes vraiment avec ses yeux de Merlin Free ? Pas d'admiration, mais elle est tellement... Je ne sais pas, il y a quelque chose de plus profond, mais on va dire que c'est ça, et tant qu'il le pense, tant mieux. Non, je déconneis, mais dès qu'elle te regarde, elle est comme ça. Tu sais comme ça ? Je ne vois absolument rien. En fait, elle est comme ça, elle ne te voit pas. Les poules miocs, frérot, la voisine. Mais pour son placé, ton nez, tes oreilles, bref. T'as la chance, moi, quand elle me regarde, elle est le plus comme ça. Ah, finesse. Je vais me faire un peu peur. Vous allez bien, pour ma part, j'ai déjà pris du Doliprins ce matin, parce que j'ai commencé dans les combattures. Ah bah oui ! Ah là 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 ! Et en fait, j'envoie un petit peu à Dina, parce qu'elle a poussé un petit peu les exercices en montant un petit peu sur le timer. Ah ouais ? Je dégoûte ça, putain ! Est-ce qu'il va bien ton displate, KO ? Je ne l'ai pas redéplié. Voilà, parce qu'en fait, elle a fait l'exercice de la chaîne. J'ai pris la chaise derrière, et je me suis posée sur le displate, et du coup, ça s'est un peu affaissé avec mon poids, et du coup, il s'est tordu. Attends, celui de Kim Rives ? Elle fait une O.P. Displate, elle arrive à casser le produit quand même. C'est pas mal. C'est pas le displate qui lui rives quand même. Ah, c'est celui... Ah oui ! Ah bah, c'est une bonne pub, c'est une bonne pub pour le displate, en tout cas. Ouais, c'est pas fait pour ça s'en dessous. Clairement, t'as pas tort. T'as pas tort aussi. En fait, ça va, je l'ai redéplié un peu, mais ça va. Bon, il va bien alors. Norman aurait pu dire J'en ai rien à branler, c'est la même chose. C'est toi bien ou tu vas pas bien ? Bon, la réponse, c'est oui ou non ? Parce que tu vas pas bien, arrête. Il est pas là, quoi, il a du code ? C'est un bâtard. Non, non, mais j'écoute. C'est les rares personnes, enfin, je m'intéresse à beaucoup de gens, Arrête de pousser, arrête de pousser, arrête. Qui me passionnent. Non, elle me passionne, parce qu'elle a toujours des choses à dire. Elle sait, elle est fine dans sa façon de réfléchir, et j'aime bien. C'est les rares personnes qui te passionnent. Ouais, ça arrive. Norman ! On va s'arrêter là. Voilà, voilà, bien sûr. On va s'arrêter là, quelqu'un va clipper, et je vais la garder pour moi. Voilà, il y a 10h23, l'émission doit se faire, il y a Maxime Thiau, il doit jouer à Cyberpunk. Et il y a, il y a, il y a, on a d'autres choses à faire. Il est avec nous, vous le savez. Il a toujours des problèmes de micro, Rophello, 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 Rophello. Il est en marat aujourd'hui, d'ailleurs. Il va hisser la grand voile. Ça veut dire un noir, pour le deuil que j'ai subi hier. Mais bon, finalement, je me suis dit, la vie continue, merde. Ah, c'est le marin, c'est le marin. Tout ce que t'as de marin, mon gars, c'est que tu pues la moule. C'est tout ce que t'as. C'est tout ce que t'as, mon pote. Jamais tu verras un bateau d'aussi près. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, mon gul. Pendant que tu chantes, t'es vraiment en train de nous dire tout ça avec moi. Mais tu sais qu'on ne connaît pas les paroles que t'es en train d'avoir. Avec moi ! C'est des paroles qu'il improvise, en plus, tu sais, au moment venu. Comment veux-tu poursuivre ? Ah oui, attends, il a toujours des problèmes. Il a imprimé que sa vie est une comédie musicale, vous savez, où dans la rue, tu sais, tu commences à chanter, t'as tout le monde qui te suit. Il a toujours des problèmes de micro. Romphello, c'est ce qu'il y a de dur. En plus, j'ai plus plein de micro depuis qu'on fait le cheat de passer par vite. Bref. Il joue toujours au jeu d'apéro. Fa, mi, re, do. Facile ça. Fa, mi, re, do. Ré, mi, fa, fa, mi, do. Ré, ré, ré. Vivement le retour en studio, cette émission, ça devient de nouveau. Le vieux chanteur de mer. Il va bien, Raphaël ? Il va très, très, bien, évidemment, ce qui m'était arrivé hier. Il va très bien. Il faut savoir que, oui, je ne sais pas si on peut afficher mon Twitter, mais effectivement, disons que la soirée, c'est bien fini. Ah, c'est bien fini. Comment il partait de ce réseau, là ? Ouais, non, mais en fait, je vois, pour mousser un petit peu, évidemment. Il vient passer ton émission hier, en fait. Oh, dis donc, mais... Ah, non, mais moi, j'ai vu ça hier. Je ne te montrerai pas plus. Vive les douces. Elle est plus en train ou pas hier, je n'ai pas pu regarder. Elle te chauffe par Twitter, là ? Non, mais quand il fait ces photos-là, c'est pour nous narguer. Vous interprétez ce que vous voulez. A-t-on joué à des jeux de société juste après ou fait autre chose ? Frère, vu ta réponse au tweet, on a la réponse. Allez, c'est bon, laisse tomber. Il y a une dix-soeurs qui frère en cours. Ils ont joué à Villeneuve dans un lit original. Ah là 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 là, avec Marie qu'on embrasse. On embrasse, c'est la sœur. C'est la sœur. Donc, il va bien. C'est génial. Donc, il va bien. In fine. Ça va toujours très bien, évidemment. J'ai fait mon meilleur jeu d'acting tout à l'heure pour faire comme si je faisais la gueule. Alors qu'en fait, évidemment, Norman, je ne voudrais jamais. Ne serait-ce que d'exister est une chance pour nous. Et puis, les messages, je vais quand même envoyer. Ah, attends, pardon. Oui. Pour 14h, oui. 14h. Il sera libre, oui. Oui, une simple. Merci. Merci, monsieur. C'est bon, tu as rendez-vous chez le coiffeur à 14h. C'est vrai qu'on est sur quelque chose de compliqué. Là, c'est compliqué. Il nous tige sur la tête, mec. Il s'est tombé. Il nous a cru. Sur la tête, mon Norman. Ouais. Sur la tête. Sur la tête, mon Norman. Il ne fait que casser du Overwatch. C'est le mec qui sort la même chanson sur le sous-monde. Adibou ! Adibou ! Adibou ! Vous le savez, je l'ai rencontré, je l'ai découvert à seconde base, une chaîne que je regarde assez souvent. Je suis un des seuls à regarder cette chaîne, mais je l'aime beaucoup. Car il y a de l'esport, il y a des dramas, des soap coréens, il y a des choses un petit peu plus coquines. Et entre les deux, il y a Adibou qui commande du Overwatch. C'est le seul, l'unique, l'incroyable caster de ses dames, le caster de ses rêves. Applaudissements pour Adibou ! Tout le monde, le chat, la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, par rapport à toute cette histoire racontée par Rofellos, j'ai envie de te dire, écoute Norman, comme tu l'as dit, c'est toi. C'est toi et toi seul, t'es entier, t'es comme ça. Et je suis très content en tout cas que Kaop puisse te passionner et qu'elle fasse partie des rares personnes qui te passionnent. Vraiment, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, c'est tellement insétenable que Jules est parti, tu vois. Il s'est barré du truc. Merci Adibou. Tu sais qu'on a parlé de toi, Adibou, j'ai dit hier que t'étais... Oh, dis donc, il est égal le Juliette, là, il a un plateau. Il a un colo, c'est beau. Ah, il a un colo, pour chier dessus, Adibou. Alors, à la fois, ça a l'air appétissant et à la fois, ça me fait mal au cœur ce qui vient de se passer. C'est pas le genre, Benji a acheté ça pour se faire pardonner de déjà piquer Audrey à Jules. Et bah, le pire, c'est précisément l'envers. T'es pas loin, Kao. En fait, c'est moi qui ai offert ça à Benji ce matin parce qu'il est rentré hier soir, mais j'ai mal fermé le loquet. Il n'a pas pu rentrer à la porte, donc ce matin, j'étais en paix. Non, il est resté devant pendant le même temps. Il a dormi chez des potes. Je suis un fils de pute. Genre, je suis un fils de pute et je m'en veux énormément. Mais il est rentré juste avant l'émission. Il m'a dit, t'en veux pas, bro, c'est pas grave, t'inquiète. Enfin, mais juste, j'avais plus de batterie hier soir. C'est tout. Mais t'étais vraiment à la maison, en fait. Ouais, j'étais au lit. Enfin, je dormais, quoi. Les gars, je suis sûr d'une oreille. Moi, quand je dors, je dors. Mais si un incendie, tu fais comment toi ? S'il y a quelque chose, un troulement de terre, tu dors ? Bah, tu sais qu'une fois, il y a eu une inondation pendant que je dormais, j'ai pas capté. Il pleuvait dans mon salon, tout allait bien. Incroyable. Je suis désolé, Benji. Du coup, on est d'accord que si jamais tu nous présentes ta viennoise et compagnie, c'est qu'il n'y en a même pas mangé, quoi. Non, 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 si, 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 si. J'ai fait deux assiettes, c'est la mienne. Il y a Norman qui va te dire à toi, il s'en fout de ce qu'on raconte. Vas-y, Norman, vas-y. Il s'en fout, ça va le fourler. C'est un énorme fils de pute, il t'es beau, il dort toujours sur ses deux deux oreilles quand ses potes peuvent pas rentrer dormir. Ah putain, mais tu sais quoi, il te pardonnera. Mais il m'a déjà pardonné, il m'a dit, mais juste, je m'en veux, quoi. Voilà, voilà. C'est bien, c'est bien, il nous rigole. Bon, Dibou, il va bien, Madibax ? Tu sais qu'on a parlé de toi hier. J'attendais, t'as dit que t'avais parlé de moi hier, mais je... Non, non, on a mis les photos de toi, tu sais, où t'es sur le plateau de S1, on a déjà trouvé très bon, on disait que tu ne vieillissais jamais, que t'étais le Laurent Dutch de le stream, et que tu nous faisais plaisir, que t'étais gentil, que t'étais... Moi, ça me fait en l'air qu'on est quasiment le même âge, Adi, et que tu t'as 10 ans de moins, et moi 10 ans de plus, voilà, ça me fait chier. Je pense que je vais commencer à... Je vais lui écouter tes Adi beauté, parce qu'en vrai, ça peut être... Non, mais... Tu es très bien comme ça, Olivier. Tu mets pas les chances de ton côté, mon Raphaël, déjà, les t-shirts, faut bien les choisir. Deux, 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 faut aller chier, quoi faire ? On dirait un vieux grimoire, on dirait que tu sors des moules, on dirait que tu sors des moules, tu vois ce que je veux dire ? Ça régale. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme demander si les piments, ça pique, non, mais de quoi je me mêle, le Brésilien, là-dessus ? En plus, Jumpay, il a mis un rêve, il a mis un code raccord sur son WhatsApp, je ne dirais pas, il a rêvé de moi, cette nuit. Ah ouais ? Ah ouais ? Il a rêvé de moi, cette nuit. Bah vas-y, raconte, trop tard, t'as raconté. Ah non, 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 celui-là, ça va trop loin, même moi, je suis choqué. Les amis, les amis, donc Dibou va bien, je suis content que tu sois allé, moi, Dibou, évidemment, tu nous manques à chaque fois, tu n'es pas là, dès que tu n'es pas là, la vie n'est pas la même. Il est avec nous, vous le savez, son colocataire a dû dormir hier, dehors, à Belle Étoile, parce que quand il dort, quand je dors, je dors, c'est si t'as sur l'air, qui sera évidemment des... Donc vous savez que s'il y a une personne à cambrioler, c'est bien... Bah non, la preuve, c'est que Benji n'a pas réussi à rentrer là. Jules, sur le chat, il y a des gens qui disent que c'est une fausse excuse et que tu étais occupé avec madame, en fait. Ah, du tout, du tout, du tout. Oh là, oh là, oh là là. Ça aurait été bien, ça aurait été une bonne excuse aussi. Bah, j'aurais préféré cette excuse-là, quoi. Je veux dire, ce matin, je me réveille, je n'ai pas mon coloc chez moi, je n'ai pas de batterie, je ne sais pas où il est, j'allume mon portable, je vois 3, 10 appels manqués, je vois juste un texto qui me dit, sympa de ne pas pouvoir rentrer chez soi, et je suis en mode, oh putain, je suis un fils de pute, vraiment, tu vois. Après, il avait bu hier soir, il était quel aura, j'en sais rien, voilà. Mise en situation, mise en situation, mise en situation, ça c'est Jules Thiebaud. Voilà, ça c'est Benji. Bonjour Jules. Bonjour Ben. Je suis désolé que tu aies dû dormir dehors, ce n'est pas grave. Tini ! Ouais bon, tant pour moi. Bon, j'espère que vous allez bien, bien bien, Jules, sinon, applaudissez-vous pour Jules, c'est beau. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que, comme Benji, vous avez passé une agréable nuit. Voilà, voilà. Il a dormi chez qui ? Il a dormi chez Paul et Joyce, des potes à nous, voilà. Paul et Joyce. Ça va, ça va. Paul et Joyce. Paul et Joyce. Ça fait un peu, c'est, c'est le nom du couple de connards. Mec, on est dans un site comme anglais. Allo, comment tu vas pour Paul et Joyce ? Salut Benji, tu es passé Thiebaud. C'est Happy Days ici, c'est Karate Kid. Il a pris son coiffeur aussi. Ouais, grave, Paul et Joyce. C'est Paul et Joyce avec une couple moderne. Paul et Joyce. Le nouveau couple à la mode. Bon, on embrasse Benji, évidemment. Et Paul et Joyce. Paul et Joyce. Paul et Joyce, le nouveau groupe. Le nouveau groupe dans les bacs. Paul et Joyce. Une ambiance incontournable. Demain dans les bacs. La cover de Wonderwall avec Paul et Joyce. Cause maybe. Cause I'm simply, t'es beau. Je n'ai pas pour voir mon oreille. On embrasse Tina Turner, famille d'Affida Turner, maintenant. Évidemment, il y a des liens de parenté. C'est terminé. Il est avec nous, vous le savez. Vous le savez. C'est aujourd'hui. Il a mis son cosplay de maître chinois. Shaolin, c'est le gardien du temple. Le gardien du temple, il a un trésor. Mais il a un trésor sacré. Ce n'est pas la carte du monde. Ce n'est pas le trésor des sept temples. C'est tout simplement un jeu. Il a chez lui, en sa possession, derrière, dans une armoire, à double tour, cyberpunk. Ah, il nous a fait ça ! Ah, il nous a fait ça ! Il nous a fait ça. Il est en train de faire ça. Non, c'est le maître. C'est le gardien de la vie. Il a fini la Star Wars 2. Il finira la Star Wars 3 demain. Il y a son test qui apparaît à 9h001. Applaudissements pour Maxime. Ciao ! Ah, merci, tu régal. Ah, c'est toi. Comment il va, mon Maxou ? Ça va. Écoute, là, en ce moment, c'est... C'est vrai. Je n'ai pas cyberpunk, mais on a le choix des jeux. Parce que, vous le savez, on devait avoir le 3 au mois de juin, début juin. S'il n'y avait pas eu la crise du Covid, on serait à Los Angeles en train de tester plein de jeux. Et puis, il n'y a pas le 3, tout est un petit peu émaillé jusqu'au mois d'août. Donc, il y a des événements un petit peu partout. Il y a surtout des événements qu'on fait à la maison. Donc, effectivement, il y a des jeux qui vont sortir dans 6 mois, mais qu'on a déjà à la maison, grâce à ça. Et ça, c'est fou, ça. Ah, c'est stylé, ça. Voilà, je ne vous dis pas le nom des jeux, mais on a des jeux qui sortiront dans 6 mois qui sont à la maison, effectivement. Une durée éphémère, évidemment, parce qu'après, il faut bien les supprimer, il faut bien les faire disparaître. Si tu nous le dis en mode un petit peu rébus. Je te fais un rébus. J'ai une question. Est-ce qu'au moins, tu peux me dire oui si c'est ça ? Vas-y, vas-y. Allez. On va y aller, syllabe par syllabe. Alors, au premier, tu notes de musique. Voilà. J'aurais mis face au lassi. Voilà. Ensuite, hop. Avec une modération, je me décapsule une petite. Ouais, enfin, c'est un. Pierre. C'est un si-bierre. Si-bierre. Si-bierre, ouais. Moi, je suis un fan de rock'n'roll à l'époque. C'est une crête à la punk. Ils adorent les chiens. Ils adorent. Ouais, c'est des chiens. On dit que c'est des uns à chiens. Donc, est-ce que c'est bien ce jeu que tu as ? Eh bien, oui, tu as tapé dans le mille. Oh, putain ! Je vais t'assurer. Je joue évidemment à Sibir Punk. Je t'avais dit en 1974 par hasard. Ouais, exactement. Je suis dans 1977. Putain. On ne dit pas. On n'a pas validé. On n'a pas le droit de le dire. C'est codé. Mais de toute façon, je sais que tu n'étais pas bon lors de poker. Envoie-moi un message pour me dire comment on est. On a applaudi, Maxime Tchao ? Est-ce qu'on a applaudi ? Oui, on a applaudi. En tout cas, je tiens à remercier encore le chat, la famille d'être avec nous. On est déjà près de 1600, ça fait plaisir. Merci les amis. Je rappelle qu'à 11h, on a le comment il va, un invité différent. C'est The Vic, grand champion de Fortnite et POTO qui sera avec nous. Le matin, on rappelle, il y a des chroniques, il y a des news, il y a des jeux. C'est la famille pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Et c'est le moment de démarrer, de sa forme un petit peu de ce qui s'est passé dans le monde entier. Parce qu'il s'en est passé des choses, évidemment. Et on va parler, on va demander, évidemment, à celui qui a ce jeu en question. C'est Maxime Tchao. Applaudissements, c'est les news de Max. Attendez ! Les news de Max. Qu'est-ce pas ça ? On a oublié de présenter Norman. On a oublié de présenter Norman. Et attendez, parce qu'à 10h35, comme quoi, il est en mode, arrêtez, vous êtes con. Il m'envoie à 10h35. Non, ce matin, je suis exceptionnel, non ? C'est pour toi, les messages, merde. C'est pour moi. Il m'envoyait un. Ah non, il ne m'a rien envoyé. Norman, tu connais Cléman. Est-ce que tu connais Cléman ? Je l'adore, Théo. Il m'aime bien, non ? Il t'adore, il t'adore. Il vient de répondre à mon petit sondage sur Twitter. Alors, Théo, il faut savoir, producteur de Popcorn, une petite émission qui cartonne le mardi soir. Il démarre, il démarre. Voilà, il me dit, c'était oui ou oui, les choix de réponses, la frérot, mord de rire. Norman était un escroc, tu vois, ça va jusqu'à Popcorn. C'est peut-être pour ça que tu n'y vas pas, Norman. Il y a quand même 19 personnes qui pensent que Norman n'est pas un escroc. 19 personnes. 19 personnes, c'est tous échatteriés. Tu sais, même dans la famille, ils savent que c'est un escroc. C'est un escroc. C'est un escroc. Mais tu sais, dans mon chat où je fais une chat discute tous les mardis, ça cartonne. D'ailleurs, je dis tout et les gens, ils aiment le sang parce qu'on est pas mal nombreux. J'ai répondu à Jean-Marie, mais pourquoi tu ne fais pas Popcorn ? Eh bien, j'ai répondu, pourquoi je ne faisais pas Popcorn ? Pourquoi ne m'invitez pas ? Et j'ai répondu, j'ai parlé avec le cœur. C'est pour ça, mais j'ai expliqué pourquoi. Oui, j'ai pas compris. J'ai parlé avec le cœur. Donc, allez voir, l'aradif. J'ai parlé avec le cœur. Et vous allez voir, j'ai ma théorie là-dessus. Bon, euh... Allez, les news, c'est bon. On peut quand même savoir comment il va, l'animateur. Oui, comment ça va, Norman ? Eh, écoutez, c'est un plaisir de vous voir à chaque fois. Il est bien depuis Hanouna. Il est que bien, ce mec. Je suis que bien, non ? Il est sur un nuage. J'ai fait Hanouna hier. Il a été hyper sympa, encore une fois, avec ma mère. Parce que tu as récupéré son 0-6 et tu as commencé à... Mais je ne suis pas lourd d'avenir, pour ta carrière. Je ne suis pas lourdeau. J'ai envoyé à peine 10 SMS. Je suis hyper petit. Il est envoyé. Cyril, c'est plus trop bien avec toi. Eh, franchement, on a régalé, frère. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas de régaler, frère. Tu lui as fait des limitations en vocale ? J'ai des limitations en vocale. Je lui ai fait casser dans le truc. Non, mais je vous dis, on est bien ensemble. Eh, est-ce que c'est lui qui va m'empêcher de faire en sorte que la semaine prochaine, on fait 3 heures d'émission ? Et est-ce que c'est lui qui va m'empêcher de faire en sorte que le matin continue jusqu'à fin juillet ? Hein ? C'est lui ? Ben, ce n'est pas lui. Ce qui m'importe, c'est qu'on soit ensemble, c'est la famille. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Déjà, quand tu as eu la question, il y a eu la question, est-ce que tu t'intéresses un peu à Twitch ? Tu connais Twitch ? Dites en mode, à moi, je ne connais pas Twitch. À moi, je ne connais pas Twitch. Non, mais je me suis dit, quand même, moi, je suis bon en barriguinage. Je l'ai même mis dans le chat, je l'ai dit, il m'a rend mieux que moi. Tu fais attention. Ok, frérot. Moi, je ne connais pas Twitch. Alors qu'on a dit deux minutes avant, on a dû se dire, c'était quoi Twitch ? Il rigole, franchement, il rigole le plus. Bon, Maxou, qu'est-ce qu'on a de bon ? Oui ! Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a évidemment la fameuse conférence PlayStation dédiée entièrement à la PS5. Elle a été reportée. Alors, n'envoie pas tout de suite des assets, Julos ! Excuse-moi. C'est quand même le mec qui lâche le plus de spoil sur le stream, qui est en train de me dire de ne pas spoiler sa news. Non, non, mais en fait, je n'ai pas encore entamé cette news-là, en fait. Je n'ai pas encore entamé. Et tu verras bien que je n'ai pas encore. Non, non, ce n'est pas encore celle-là. Donc, je rappelais que ce soir, effectivement, il y a la conférence PlayStation avec énormément de jeux qui vont arriver. Moi, je suis au courant de certains des jeux. Et il va y avoir des très, très grosses surprises, des trucs dont on n'attend absolument pas. Et ça va normalement créer l'événement. Mais ça, ce sera ce soir à 22h, évidemment. Et on en parlera demain matin dans les news, bien entendu. Alors, on va commencer par quoi ? La première news, ça va être du jeu vidéo. Vous avez vu les petites images que Julos a fait défiler. Tu peux y aller, en fait. Vous le savez, il y a des rumeurs autour de l'époque que Last of Us 2 avait fuité. Et donc, c'est un fichier qui pèse quand même 71,4 gigas. Et dans ce fichier-là, il y a une image. Une image, c'est le logo du jeu. Et le logo du jeu, c'est Call of Duty Black Ops. Donc, en gros, ce que ça serait, c'est que pour l'épisode 2020, ce serait un reboot de Call of Duty Black Ops. Un peu comme l'a fait Infinity Ward avec Modern Warfare l'année dernière. Et ça a été vachement payant parce que le jeu s'est extrêmement bien vendu. Et puis surtout, rappelez-vous, il y avait eu des rumeurs comme quoi ça pourrait être un Call of Duty qui se déroulerait au Vietnam. Et rappelez-vous que dans Black Ops, il y avait des passages au Vietnam. Donc, tout ça concorne un petit peu. Et ce serait un petit peu logique de voir effectivement la saga Black Ops parce qu'il y a quand même 4 épisodes qui soient rebootés effectivement parce qu'on n'oublie pas de préciser. Mais le jeu, l'épisode qui s'est le plus vendu de tout le Call of Duty, c'est le Call of Duty Black Ops 2. C'est le record absolu évidemment des ventes d'un Call of Duty. Donc, c'est une série qui est vraiment très, très prisée et très appréciée des joueurs. Donc, ce ne serait pas étonnant effectivement que le studio Treyarch ait décidé de rebooter complètement sa série. On va voir, on va voir. Est-ce qu'on aura le droit à un nouveau moteur ? Je vous rappelle que les studios qui travaillent sur les différents Call of Duty sont des studios qui, évidemment, ils se parlent entre eux, mais ils n'ont pas les mêmes moteurs, ils n'ont pas les mêmes choses. C'est vraiment des trucs à chaque fois différents. Donc, oui, ça peut être une grosse surprise. Pour ceux qui sont nostalgiques des modes campagne de Call of Duty à l'époque MW2, MW1, Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2, etc. Il y a un YouTuber que j'ai découvert cette année qui est assez cool. Maintenant, au moment où je m'étais abonné à lui, il avait 50 000 abonnés. Là, il en a 150 000. Donc, c'est en train de grimper et c'est trop cool pour lui. Je ne le connais pas du tout. Il s'appelle le protagoniste, Zvadek, et il raconte les modes campagne des Call of Duty comme s'il était dedans. C'est très, très bien écrit. Il a des catchphrases que je trouve très, très bien. Il m'a replongé un peu dans mon adolescence avec le résumé des différents Call of Duty, etc. Et franchement, s'il y en a dans le chat qui aiment le mode campagne de Call of Duty, allez voir sa chaîne. Franchement, c'est plutôt un travail de qualité. Oui, parce qu'il faut se rappeler quand même que le premier Black Ops, c'était il y a 10 ans. Oui, c'est ça. Tu avais 13 ans, Jules. Tu imagines ? Non, mais mec, oui, j'avais 13 ans. C'est ça, c'était le jeu de mon enfant. Je rentrais des cours et tout. Et avec mes potes, on se retrouvait direct sur Call of, comme tu dis. Modern Warfare, comme tu dis. On s'est régalé. Moi, je n'ai jamais été… Franchement, j'ai découvert sur le 4. Le vrai, quand même, 4. Mais pour moi… Modern Warfare. Non, c'est 4. C'était Modern Warfare. Ah oui, maintenant, on va en faire. Le premier, on va en faire, ouais. Mais franchement, ça a toujours été… Je ne sais pas, c'était un truc… Je trouve que c'est souvent… Enfin, ça se ressent quand même énormément à chaque fois les Call of… Même si ça change la campagne et tout, elle est excellente et tout. Ça se ressent quand même pas mal à chaque fois sur le gameplay. C'est pour ça que je trouve vraiment… C'est très fort ce qu'ils ont fait avec le Battle Royale. Mais voilà, après, il y a tellement de fans. C'est vrai que c'est une licence tellement légendaire que… Mais généralement, les Call of, c'est comme il y a plusieurs studios différents. C'est vrai que des fois, il est bien, des fois, il n'est pas bien. Il y en a eu des très bons, il y en a eu des pas bons. Et au Vietnam, il y en a un qui s'est déjà déroulé entièrement au Vietnam ? C'est World at War. World at War. C'est d'ailleurs le même studio, Treyarch, ceux qui font les Blacksop, qu'il avait fait. Donc, c'était en 2008. World at War, un full guerre du Vietnam. Mais effectivement, ce ne sera pas le cas visiblement pour ce reboot. Mais il y aura certainement des passages là-bas pendant la guerre du Vietnam avec sans doute des petits flashbacks. On va enchaîner avec la deuxième news du jeu vidéo toujours avec… Alors, Jules, n'envoie pas tout de suite la source non plus. Hier, vous étiez tous devant le stream de Smash Club avec Norman. Mais en fait, hier soir, il s'est passé un événement. Moi, je regardais la dictée en fait. C'était le IGN Summer of Gaming qui devait à la base remplacer le 3. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, IGN aux États-Unis, évidemment, a fait son propre événement avec évidemment pas mal d'annonces de révélations. Donc, ça a eu lieu hier. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont montré un jeu en particulier qui s'appelle Werewolf the Apocalypse Earth Blood. C'est le prochain jeu de Cyanide Studios. Donc, ce sont des Français. Et à l'époque, le jeu avait été annoncé en 2017. Le studio travaillait encore à l'époque avec Focus Home. Donc, c'était vraiment une production 100% française, donc Cocorico. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et depuis, Cyanide et Focus ne sont plus ensemble. Maintenant, en fait, Cyanide est parti travailler avec Nacon. Nacon qui est en fait la filiale de Big Ben Interactive. Parce qu'on sait qu'évidemment, le nom Big Ben est assimilé souvent à des produits de mauvaise qualité. Donc, c'est pour ça qu'ils ont changé le nom. Il s'appelle maintenant Nacon, surtout lorsqu'ils éditent du jeu vidéo. Et ça, voilà. Donc là, on a eu le droit à un premier trailer de ce jeu dont on ne savait absolument rien. Et comme le nom l'indique, évidemment, Werewolf, c'est quoi ? C'est un jeu où on va incarner un loup-garou. Mais non pas le jeu, en fait. Ouais, c'est un mec qui va pouvoir, une espèce de soldat d'élite bien musculeux qui va pouvoir se transformer en loup-garou ultra-puissant. Donc, une cinématique qui dure quasiment trois minutes et qui nous a permis de savoir qu'on va incarner ce monsieur qui s'appelle Kaal. C'est un, alors j'ouvre les guillemets, je cite, c'est un garou puissant qui a choisi de s'exiler après avoir perdu le contrôle de sa rage destructrice. Donc, il est capable de se transformer aussi bien en loup-garou qu'en Krinos. Krinos, c'est quoi ? C'est une bête féroce qui est donc visiblement assez colossale. et il aura pour objectif d'éliminer des troupes de la compagnie pétrolière Endron qui salissent Gaïa, la terre-mer, sur les ordres de l'esprit maléfique de Wyrm. Donc, effectivement, il va y avoir des trucs un peu fantasmagoriques. Oh, ça a l'air cool. Mais ça a l'air cool. Franchement, le trailer, là, le trailer en cinématique, il en voit pas mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle un truc qui est français. Je ne dis pas qu'on fait des jeux moins bien que les Américains ou que les Japonais. Mais Sianid, ce n'est pas non plus, tu vois, le gros studio qui ne fait que des AAA. Ce n'est pas Ubisoft. Voilà, exactement. Ce n'est pas encore Ubisoft. Mais ils ont envie, effectivement, de grossir, de nous proposer des trucs un peu plus pêchus. Et donc, ce Werewolf via Apocalypse devrait arriver. Donc, on n'a pas encore de date de sortie, mais c'est prévu sur PC en exclusivité sur l'Epic Game Store, PS4 et Xbox One. Donc, évidemment, on attend de voir du gameplay. Mais pour l'instant, c'était le premier trailer. Il a été révélé lors du IGN Summer of Gaming hier soir. C'était aux alentours de, je crois qu'il devait être 23h, minuit. Donc, voilà. Donc, ça fait plaisir de voir que Sianid, c'est ceux qui font les jeux Tour de France. Je ne sais pas si vous voyez. Mais non. Il a fait Blood Bowl aussi. Pro Cycling Manager, Tour de France. Ah ouais, c'est comme ça ? C'est le même studio. Donc, les mecs, ils font un grand égard. Ils passent tout au tout. Exactement. Donc, moi, je trouve que le trailer, il pète pas mal et ça donne envie. Après, c'est que de la cinématique, c'est que de l'image de synthèse. Donc, on ne sait pas du tout à quoi il va ressembler. On verra. Peut-être qu'on aura une mauvaise surprise. Je n'en sais rien. Mais voilà. On garde espoir. Toujours en attendant. Ne meure pas, Norman. Ne meure pas, ouais. Ne meure pas, Norman. Ça va, Norman ? Oh, putain, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as reçu un compliment de Céryl Hanouna et tu ne sais pas comment réagir, c'est ça ? Il vient de m'engager. Oh, putain. J'ai fait crever. Écoute bien la dernière news que je vais vous proposer. Pareil, Jules, n'envoie pas la sauce tout de suite parce que la vidéo est assez courte. On va se terminer avec une idée qui est complètement saugrenue, qui nous vient de Roumanie. Vous le savez que le déconfinement qui est en train de s'opérer petit à petit dans le monde, la question de la distanciation physique se pose chez les commerçants qui doivent respecter les gestes barrières s'ils souhaitent réouvrir leur magasin. Alors, vous vous rappelez, dans le matin, je vous ai parlé des chapeaux frites de piscine en Belgique. Les bouées gonflables qui étaient montées sur roue aux Etats-Unis. Il y a encore les petites verrières aussi dans un resto à Amsterdam. Sachez que la course aux idées, elle continue avec cette fois-ci une initiative qui vient d'un artisan roumain. Il s'appelle Grigor Lump. Il a 55 ans et c'est un cordonnier qui a conçu une paire de chaussures taille 75. Il va permettre de faire respecter les distances minimales requises pour limiter, évidemment, la propagation du virus. C'est une très, très bonne idée. Alors, le mec, évidemment, il a inventé cette paire de choses pour faire rire les gens, bien entendu, mais pour se faire remarquer. Et d'ailleurs, le coup de com' a tellement bien marché que les journaux du monde entier ont tenté de… Enfin, ont tenté, ils l'ont contacté, ils sont venus le voir. On a le journal The Sun. Pour qu'on en parle dans le matin, le mec a réussi son coup de com'. Il y a le journal The Sun, le Huffington Post, Reuters ou bien encore Telegram qui ont parlé de lui. Et en fait, grâce à ça, il espère évidemment relancer son activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, donc Grigor Lump, habituellement, en fait, il fabrique des chaussures en cuir pour le théâtre et l'opéra depuis maintenant 39 ans. Donc, il s'est dit, ben voilà, j'ai été confiné chez moi. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais peut-être me faire remarquer avec évidemment cette paire de chaussures taille 75. Alors, croyez-le ou non, elles sont en vente. Il en a fabriquées et ce n'est pas juste comme ça, juste pour le délire. Elles sont en vente si vous vous rendez chez lui. Elles sont vendues à votre avis. Combien il les vend ? En fait, on l'a vu dans la 7. 15 dollars, soit à peu près 105 pounds. On l'a vu, non ? On l'a vu dans la 7, ouais. C'était dans la vidéo. Comme ça, à Budnay, 115 dollars. Combien ? 101 livres, c'est ça ? Ouais, aux alentours de 101-105 livres à peu près à Budnay, Maxime. 105 livres. Exactement. Et il en a déjà vendu 5. Donc, voilà comme quoi les gens sont prêts à mettre un peu d'argent pour avoir des chaussures. C'est début de la fortune, là. Il en a vendu 5. J'espère qu'il va au moins vendre le double aujourd'hui. Est-ce que je peux me permettre de rebondir là-dessus sans me mêler à ce que tu dis ? Se mêler. Se mêler, bref. Je ne l'avais pas. Oh, elle est belle. Elle est belle. Elle n'est pas belle. Mais bon, elle n'est pas folle non plus. J'ai quelque chose à montrer. Il y a Karaté. Monsieur Karaté, mon frère, qui m'a envoyé un truc, un lien. Je l'ai mis dans le lien, dans le Discord. Si tu peux l'afficher. C'est des paires de chaussures. Et en fonction des paires de chaussures, ça définit votre personnalité. Mon Norman, est-ce que tu peux me l'envoyer autrement que par Discord ? Parce que Discord, je ne peux pas. C'est le seul truc que je peux pas. Oui, c'est vrai. Attends, par MP, Twitter ? Oui, MP, Twitter, ça serait parfait. Et vous allez voir, ça définit les personnalités. Du coup, vous allez pouvoir vous retrouver dans ces chaussures si vous les portez. Et vous allez voir, il y a des chaussures comme des garçons. Vous savez, j'ai porté pendant très longtemps. Ah oui, la marque comme des garçons. C'est les converses avec le cœur dessus. Oh, je vous connais tes converses. C'est une marque japonaise. C'est une marque japonaise. Et regardez la description, je vous jure. Lisez la description. Connaître tout le monde. S'embrouille jamais. Même en étant simple, aggrave du charme. Extraverti, super sympa. Tire toujours avec ses potes. Mais mec, c'est toi, maupon. Mais trace par phrase ouf. Est-ce que ce n'est pas incroyable ? Je vous jure, c'est un truc d'ouf. Le mec, il m'a envoyé ça et j'ai porté, vous l'avez vu dans les streams, j'ai porté ça. Alors, sandales, par contre, sandales. Je ne suis pas d'accord, Normandine. Je ne suis pas d'accord parce que moi, quand je porte des escarpins, je ne me fais jamais draguer. Je ne porte pas de sandales. Norman, il y a marqué parce que tu portes tes pantoufles, là ou pas ? Là, je porte des pantoufles. Il a écrit pantoufles, mom, friend. Mais non, c'est un truc d'ouf. C'est un truc d'ouf. Putain, je vous dis comme que c'est l'ami des mamans. Voilà, c'est ça, c'est fou. Qui c'est qui porte des tongs ? Je ne porte pas des sandales, mais moi, je porte des claquettes, des tongs. Je trouve que ça te va bien, Rof, en vrai. Ça, c'est la saison préférée. Tu t'en rends de tout, ouais. La saison préférée, c'est l'été, c'est vrai. Ouais, tu t'es en l'air. Ça, c'est vrai. Ce matin, le runner n'était pas rempli. Tu t'en rends de tout, ça, c'est vrai aussi. Il y a un problème, la plupart du temps, tu es un peu en mode chill, un peu… Ma phrase préférée, c'est « c'est pas grave ». Oui, voilà, exactement. Pour moi, ça résume beaucoup. C'est pas ton meilleur ami, mais tu l'aimes quand même. Je trouve que c'est vrai. C'est exactement ce qui te rends. Il ne sera jamais… C'est pas celui que j'aurais mis dans le top 1, ni dans le top 10, mais… Et KO, elle prend des docs, c'est militantisme. Elle semble froid, mais au final… Ouais, c'est ça, alors qu'elle est très sympa. Elle défend ses valeurs, mais vraiment beaucoup. Protecteur avec ses potes, boit trop. Boit trop. Ah ouais, boit trop. Tu vois, je t'ai dit que c'est KO. C'est KO, t'as le droit de sourire. Enfin voilà, c'était mon karaté qui m'envoyait ça et je trouvais ça quand même assez drôle. Comme des garçons, je n'en porte plus parce que maintenant, les gens en portent et du coup, je me dis « c'est moins là ». Ah, t'as marre d'être dans la mode, je comprends. Ouais, putain, ça y est, j'ai tiré. Comme des garçons, c'est une marque japonaise. C'est ça que j'en porte des fois avec le cœur et j'aime bien cette marque-là. Donc, c'était sympathique. Les amis, 10h55, on va enchaîner rapidement. On a encore un peu de temps à voir comment il va. On ne se ferait pas la petite rubrique de KO ? Allez, je m'endormirai moins bête, je crois. Je m'endormirai moins bête, je crois. C'était le titre de la chronique ? Je m'endormirai moins bête, je crois. J'ai l'impression que j'aime bien parce que Norman, tu vois le titre de la chronique à chaque fois sur le contexte. Je change, à la dernière minute, je change. Ah là, la KO, c'est le « ah bon ». Ah, voilà, j'ai juste le « push to talk ». Ouais, c'est le « ah bon ». Mais bon, on en est là, on en est là. Le but de cette chronique, c'est d'essayer de nous rendre moins cons. Mais toi, c'est déjà pas de perdu, voilà. Voilà, 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 voilà. Ah, je l'attendais, ah, je l'attendais. Ah oui, attends, mais tu as l'affaire, tu as l'affaire, tu as l'affaire. Donc, pour le coup, je vais te laisser mettre la première image. Ouais, j'arrive, mais c'est comme il y a les images de la semaine dernière, je t'avoue que je suis en train de chercher et que j'ai du mal. J'imagine que c'est celui-ci. Oula. Ouais, exactement. Pas mal, voilà. Voilà. Donc, du coup, est-ce que vous arrivez à voir ? T'es très content. Est-ce que vous arrivez à voir de qui il s'agit sur ton corps ? Il y a 10 bouts dans 40 ans. Attends, on a le droit de montrer ça à l'écran ? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Enfin, il n'y a rien, enfin, il y a plus du droit. D'accord, 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 d'accord. Ils sont ces gens-là. C'est un peu à Didier Super, je trouve. C'est pas les gens de Friends ? Non, c'est une seule et même personne. Ah, c'est une seule et même personne. Ah, voilà, Julia Roberts, non ? Ouais, Julia Roberts, exactement. Je l'ai connu dans Notting Hill quand elle a son chapeau. Justement, ouais, ouais, ouais. En fait, tout simplement, c'est un Chilien qui possède plus de 82 tatouages de Julia Roberts sur son corps. Donc, on en dénu, en fait, qu'il l'apprécie énormément. Et voilà, donc, ça peut… C'est peut-être même un petit peu trop. En fait, c'est les fans de Portman. Ils sont les fans de Portman, en fait. Il n'est pas rare, hein, de retrouver, en fait, de se faire tatouer un personnage ou alors une célébrité sur son corps. Et pour le coup, en fait, alors, Mijenko par Césiras Vukovic. Merci. Et c'est un campagne de Julia Roberts. Il a 62 ans aujourd'hui. En fait, cette photo date un petit peu, elle date de 2014. Donc, j'en ai dit qu'aujourd'hui, il a peut-être fait un peu plus de tatouages. Je doute qu'il ait diversifié un peu son corps. Si, j'ai vu deux, trois tatouages de Norman Genius. Ah, ouais, bah, je comprends. Si, j'ai vu, j'ai vu. C'est depuis Game 1, c'est depuis Game 1. Si ça avait été une femme, ça aurait été Julia Roberts. Oh, pas mal. Les Robert, alors, les Robert, ce sont les saints. Oui, oui, pas mal. On t'explique derrière, c'est encore pire. Oui, j'explique, on ne sait pas. Il y a des jeunes, il y a des jeunes. Et en fait, tout simplement, il a commencé à faire ses tatouages après avoir regardé son film Erin Brokovitch, où elle a reçu en fait l'Oscar de la meilleure actrice. Excellent film. Et du coup, voilà, maintenant, il continue un peu de promouvoir son corps. Oui, il se prend très, très souvent en photo. Du coup, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si vous avez des tatouages. Ben oui, je sais que vous, moi. Voilà, c'était ça ma question. Qui a des tatouages ? Non, je n'en ai pas, moi. Non, mais est-ce qu'il compte se faire tatouer ? Moi, ma femme veut... On ne peut pas montrer ? Je ne peux pas montrer ? Non, on n'a pas le droit de montrer le corps. Non. Dommage pour vous. Ma femme voulait à moi que je fasse tatouer là, ici. C'est comme les nageurs. Ah, sur le côté, c'est stylé. Non, un genius, un truc ici. Ça ne va pas vraiment mal. Un, je lui ai dit, tu fais le pire endroit, je m'évanouirais avant. C'est pas grave, ça. Je pense que c'est ça. Même des mecs comme Gaël Monfils, tu vas mettre Pokora, parce que j'ai discuté avec eux, qui sont quand même des vrais gars costauds, mais qui pleuraient leur grand-mère. Donc, j'ai réussi à placer... Ouais, il a réussi. On va faire un saut du showbiz, tu mets les trucs dedans. Non, non, moi, les tatouages, je ne sais pas qui en a sur le plateau. Moi, j'en ai. Il y en a, ça, je sais. Maxout, t'en as, non ? Non. Non ? Il réfléchit comme... Je faisais le pire après une soirée. Dans le morbihan, il aurait peut-être... Il y a un endroit qui pique. Je n'en ai pas, mais ma femme en a. Est-ce que ça compte ? Oui. Elle fait un peu partie de moi, quelque part. Oh, quel charmeur, bravo. Qu'est-ce qu'elle a comme tatouage ? Elle a une clé de sol, parce que c'est une chanteuse à cause de derrière l'oreille. Je vais faire lui poisson. Elle a des personnages de Peter Pan sous la nuque, là. Ah ouais ? Elle a un tatouage ici qu'elle est en train de se faire enlever. Ah oui, elle en a parlé. Oui, tout à fait. D'accord. Et là, parce qu'en fait, notamment pour sa scène, pour le fait qu'elle fasse de la scène, c'est un peu pénible. À chaque fois, elle est cachée, etc. Et elle a un petit haut, ici. Et pourquoi ? Olivier ? Non, pas comme Olivier. Spoiler alert ! Comme Horat ! Elle le fait retirer en ce moment. Pour la même raison que le premier, mais bon. tu as vécu qu'elle veuille leur tirer ton haut, même si c'est normal, ça, c'est symbolique, en fait. Le fait est qu'après, elle m'a dit « Toi, tu feras un M ? » Tu dis « Non, parce qu'en fait, je ne veux pas de tatouage. » C'est pas que je ne t'aime pas. C'est pas que je ne veux pas de tatouage. C'est pas que je ne t'aime pas, mais j'en veux pas. Du coup, on va en profiter, parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais du coup, la deuxième image, je te laisse la mettre. Oui, j'arrive. C'est terrible. Vas-y, vas-y, dis-moi tout, ça parle de quoi, cette fois-ci ? Alors, on va parler d'une maison. Déjà, pour vous, elle est où ? Dans quelle ville de France ? Ça semble, je vais dire en Pologne. En Bretagne, c'est ça. Elle est à Saint-Malo. Dans le Nord. Elle est à Paris. Elle est à Paris. Ok. C'est le Nord, selon Marseille. Il y a le numéro de téléphone affiché. Tu ne veux pas appeler, Norman ? Il y a le numéro affiché ? Voilà. Tu veux voir ? Voilà, ici. En vrai, pourquoi pas ? Parce que je vais vous raconter un petit peu. Mais du coup, pourquoi je vous présente cette photo et ce bâtiment en particulier ? Parce que c'est une ancienne prison pour femmes. Non. Ah non, c'est à l'époque où on venait chercher l'or ou les banques de l'époque, non ? C'est vachement plus simple. En fait, c'est juste la plus vieille maison de Paris. Mais non. C'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'il n'a pas l'air première de... Dans le Marais. Je vois bien que c'est pas tout fraîche. Dans le Marais. En fait, elle est classée au Monument historique depuis 2011. Elle est, en fait, dite la maison du Grand Pignon. En fait, c'est la première demeure de l'écrivain et du coup, alchimiste également, Nicolas Flamel. D'où le NF. Ah ! Nicolas Flamel. Mais attends, mais je croyais qu'il était de rarres. Zoom sur le numéro. Vas-y, vas-y. Et en fait, du coup, elle a été, alors pour vous, elle a été bâtie quand ? T'en remets le numéro. Ouais. Vas-y. 17e siècle. Je dirais dans les années 1600. Ouais, 17e siècle. Eh ben non, c'était en 1407. Ah ! 1407. C'est une très, très vieille maison. Non, non, elle a été avec vous. Ah, ah. Attends, putain, Nicolas Flamel, ils ont mis du vrai sang. Ah, tu les appelles ? Putain, j'ai pas osé filmer. Abra Kadabra, bonjour. Non, ça répond. tu peux l'appeler parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'un restaurant, en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux me le dire, j'ai appelé un restaurant. J'ai appelé pour vous acheter des objets d'alchimiste. Non, non, mais écoutez, monsieur, on est calme. Ah, le Bruno aujourd'hui. C'est KO, tu es à 10,400, mais si tu regardes bien l'image, tu sens qu'il y a des endroits où ça va s'écrouler un petit peu, quand même. La fenêtre, il y a une fenêtre qui n'est pas en bonne position. Ils ont bien coupé de ciment, j'espère. Il y a beaucoup de bâtiments comme ça dans Paris où il y a même un petit... Il y a ma porte à gauche. Les bâtiments qui s'affaissent, en fait, petit à petit, et c'est vrai que c'est un petit peu peur. Mais après, je te fais des grosses, grosses briques. Ça tient aux bâtiments et aux normes de la sécurité. Tu sais quoi, KO ? Dans le chat, ça a été dit, je te dois un resto. Je t'invite chez Nicolas Flamel. Mais non ! Attends, attends. Prends le riz. Je t'ai pas trop envie d'aller là-bas. Attends, chez Nicolas, attends. Je vais aller l'écrire. Prends une risa tout de suite. Fais-le en direct. Va prendre ta risa, avec KO. Auberge ? Je vais pas prendre la risa, je vais voir que j'avais pris. Il est costaud. Et je viens pour mon anniversaire. Prix moyen, prix moyen, 45 euros, je vois sur la fourchette. Vas-y, go. Je crois que j'ai le numéro de l'hippopotamus. Alors, je me dis, il n'y a pas l'hippopotamus, mais je préfère le but à l'higri. C'est pas beaucoup manché, en ce moment. Vas-y, go, chaud aussi. On peut aller manger à la cantine de Ouébéia. Franchement, les steaks sont mieux cuits qu'à l'hippopotamus. Maxi l'a fait. C'est vraiment mieux cuits chez l'hippopotamus. Piquet de bar qui en a marre. Elle est belle, cette plaisante. Putain, le régale, KO, c'est chronique à chaque fois. J'en ai une dernière, mais je pense qu'on n'a pas trop le temps. Si, si, vas-y, tu pourrais te régaler quand même, KO. Quelqu'un dit dans les commentaires accueille chaleureux, service irréprochable, extase culinaire et tannique. Franchement, est-ce que c'est là où vous n'avez pas envie de passer un moment tannique ? C'est juste que ce genre de bâtiment, tu sais, à l'intérieur, c'est sombre et je ne me sens pas très, très bien. Surtout avec Norman qui te regarde droit dans les yeux. Alors, génial. La prochaine image de quoi il s'agit ? C'est une station de Paris, ça, qui a été abandonnée. Elle est fermée, ouais, elle est fermée. Voilà, exactement. En fait, il y a combien pour vous de stations fantômes dans Paris ? Combien ? Il y en a plein. Une dizaine, ouais. Ouais, une dizaine. Non, je dirais douze. Un peu plus. Treize. Un peu moins. Quatorze. Quatorze. Quatorze stations dites fantômes qui ont été fermées lors de l'entrée en guerre en France en 1939, tout simplement. Et au début, voilà, il y en a beaucoup qui n'ont jamais réouvert depuis. Et maintenant, il y en a qui servent en fait des stations, alors pour certaines, qui étaient beaucoup trop proches d'autres, donc c'était totalement inutile. Un peu comme la station Saint-Martin, Saint-Martin qui n'était à même pas 100 mètres de Strasbourg-Saint-Denis. C'était pas malin. C'était pas malin. Et pourtant, elle marchait très, très bien. Elle marchait très, très bien. Mais voilà, il y a beaucoup de stations. Et ça, c'est à Paris. Voilà, c'est que dans Paris qui servent en fait pour le personnel, qui servent également pour faire des tests, pour apprendre le métier un peu tout simplement de conducteur de métro. Pour les gens qui taguent. Et aussi pour les gens qui taguent. Et comment dire, il y a également d'autres stations qui ont été conçues maintenant, qui servent, alors soit pour des petits événements, il y a des personnes qui font des petits événements là-bas, qui continuent à y aller. D'autres qui servent d'appris pour les SDF. Donc tant mieux, au moins elles servent. Et pour le coup, la visite en fait de ces stations est interdite depuis un petit moment, depuis 2007. C'était la dernière, disons, visite guidée qui avait été faite. Mais on peut la retrouver un petit peu partout. Il y en a pas mal. Il y a Arsenal, Martin Nallo, Porte des Lilas, Saint-Martin, Croix-Rouge et Champs-de-Mars, par exemple, qui sont encore visités un peu clandestinement dans Paris. Ouais, je pense que c'est assez sympa. C'est passionnant les sous-sols de Paris. On dit même, il y a cette rumeur. Il y a cette rumeur qui disait, d'ailleurs, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a les Tortues Ninja, c'est ça la rumeur. Moi, j'avais dit les Tortues Ninja à mettre au splitter. Je dis ça, parce que quand Norman était petit, il était vraiment personnalisé qu'il y avait les Tortues Ninja. Mais oui, parce que moi, j'ai grandi aux Mignons. Moi, j'étais fan avec Tortues Ninja et à l'époque, à l'entrée, quand tu allais visiter les Égouts, pour les enfants, ils mettaient un truc de Tortues Ninja, genre vraiment, tu croyais que tu allais les voir. En grandissant, tu te dis, mais ça se passe à New York. Je me suis dit, quand même, il y a le tuyau. C'est un vrai fan. C'est un peu test comme ça, Genius, on va voir si tu es un vrai fan. Les 4 tons des Tortues Ninja. Bah, Dota Pello, Raphaël, Michelangelo et Leonardo. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Très bien, Très bien, Très bien, non, moi, j'adorais. Très bien, tu as un incapable, je l'adore. Et du coup, je disais, ouais, et du coup, qu'est-ce que je disais ? Tu parles, tu kiffes. Non, voilà, c'est ça, c'est un temps pour moi. Et du coup, il y a une rumeur qui dit, il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, un film d'horreur qui s'appelle Catacombre. On dit que si vous descendez assez fort en Paris, et bien, il y a des créatures bizarres. Vous pourriez passer, en parenthèse, les portes de l'enfer. Et il y a des rumeurs comme ça, des gens sont descendus au fond de Paris. C'est la ligne 13, frérot. C'est la ligne 13, c'est la ligne 13. Il y a un qui disent, apparemment, il y a des gens, c'est des rumeurs comme quoi qu'ils sont allés au plus profond dans des endroits par rapport aux catacombes et qu'ils ne sont jamais revenus. Il y a des petites rumeurs. J'aime bien. C'est normal qu'il alimente un petit peu les rumeurs. C'est un petit marre. Ah, mais il y a une fois il est venu par un petit rat et c'est tort. Un petit rat, c'est... il y a des effets il n'y a pas longtemps. Alors c'était mon premier rendez-vous romantique. Non ! Et c'était trop bien. Et vous avez... Il t'a pécho après ou pendant ? Non, avant. Ton mec, il voulait crâner ? Il voulait crâner ton mec ? Oh, là, 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 là. C'est ton mec actuel qui t'a fait ce date en catacombe ou pas du tout ? Non, 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 c'était il y a très longtemps. C'était il y a... C'est un homme debout, très bien. Tu sais que c'est ma femme qui s'occupe de la boutique des catacombes. Ah ouais ? Non ! Mais non, non, ta femme s'occupe de la tour Eiffel qui se te raconte. Non, mais ils ont plusieurs boutiques. Tour Eiffel, catacombes, cameron-lits, tout ça. Là, elle est partie où ? À la tour Eiffel ou au catacombe, là ? Tu lui as dit au revoir, là ? Ça, elle est partie au catacombes mais pour dormir parce qu'on s'est embrouillé. Elle a son lit. Non, elle est partie bosser. Donc, voilà. Merci, on peut l'appeler KO. C'était super intéressant. Merci KO. Merci KO. Franchement, c'est que j'ai pas mal mais ça caille tous les jours par ici. Vous savez qu'on a tourné une émission avec Marcus dans les catacombes ? Mais non. Ah ouais ? Pour quels jeux ? En fait, c'est une chronique à lui. Il y avait plein, plein de jeux et c'était pour Halloween. Et donc, à l'époque, je me donnais la peine de trouver à chaque fois des lieux différents et on était partis tourner dans les catacombes pendant une journée entière. Entre les catacombes, entre la salle de bain avec Tony Parker. Ouais, c'est vrai qu'il est... Il y a eu des bons trucs. Il est bon. Il est irrégalant. Les amis, on va recevoir non pas un homme qui connaît les catacombes mais un homme qui les construit. Il les construit parce qu'il a toujours la pioche. Il a toujours la pioche sur lui. Hop ! Coup de pioche. C'est un champion de Fortnite. C'est un ami. Il est avec nous. C'est le seul unique. C'est le comment il va avec The Vic. Et comment il va ? Les amis, je vais être honnête avec vous. Ce matin, The Vic a eu un problème de réveil et ce qui s'est passé c'est qu'il n'est pas venu faire les tests avec nous. Du coup, il va apparaître ici et ça va être un peu n'importe quoi. Je suis désolé d'avance mais ce n'est pas grave. On continue à garder le sourire et à être heureux. Regardez, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus rien qui va. Voilà à quoi ça se sent actuellement. Donc, je vais trouver. Je vais trouver Vic. Vous m'avez pas trop mal. Voilà ce qui arrive quand les gens ne se lèvent pas à l'heure. Je vais vous le mettre en gros et après, je vais tout préparer. Tu vois, quand je ne suis pas là et je dis viens pour la dernière heure. Non, parce que ça casserait toute l'émission. Tu vois, c'est compliqué. Ah non, parce que tu viens juste avant pour te progrès. Oh là, The Vic, mais The Vic, il te connaît, il va te construire ça et il build. J'arrive, j'arrive. Oh là, c'est n'importe quoi. On prend la pioche et on va travailler. On prend la pioche et on va travailler. Moi, je le vois, je le vois. Il y a 10 bouts, il y a tout. Mec, ça y est, c'est le court-circuit. Attention, qui galère, attention, c'est pas possible. Il reste 10 secondes avant l'explosion. Fil rouge ou fil bleu ? Lequel coupé ? Je ne sais pas, c'est pas possible. On voit en The Vic. The Vic comme en Adidas. Attendez, regardez-moi ça. Hop là ! Ce regard de beau gosse. Il a redisparu, tant qu'on est dans le matin. il est là. Regarde, il est là. Oh, il est là. Il est zoomé, on dirait qu'on regarde à travers une fenêtre. Ça va être le temps de... Vas-y, mon Norman, tu peux poser une question à The Vic et moi, je prépare la scène. Vas-y, allons-y. Les amis, il est avec tous. C'est un plaisir de l'avoir déjà. C'est un poteau et c'est un grand champion. Mon Vic, comment ça va, mon poteau ? Ça va et toi ? Oh là là ! Ça a eu 7 voix. Il y a 18 ans, il a déjà une voix d'orgue. Une voix d'orgue. Une voix d'orgue incroyable. Mon Vic, déjà, merci d'avoir pris le temps de venir avec vous, de prendre ton temps pour venir dans le matin. Merci beaucoup, c'est un plaisir de t'avoir. Déjà, première question, première question, je la pose à tout le monde. Comment s'est passé ton confinement ? Bon, tranquille, en vrai, c'était bénef de ouf. Il y a tout le monde qui a été sur Fortnite, frère. En vrai, en vrai bénef. En vrai bénef. On a toutes les versions. Ouais, j'ai un peu bossé, j'ai fait des vidéos, j'ai eu mon gosse et The Vic. Mais bénef, hein ? Franchement, on a Fortnite, ça a joué tranquillement. Si on rappelle, évidemment, notre Vic, c'est un champion de Fortnite. Du coup, tu as fait quoi ? Du coup, tu as dosé Fortnite, tu as streamé Fortnite, tu t'es entraîné, tu as fait vraiment pratiquement que ça, mon Vic ? J'ai beaucoup stream, en vrai. Je me suis revenu de ouf au stream et tout. Ah, c'est bien. En fait, tu vois, vu que le confinement, ça a fait que tellement de monde sont revenus sur les jeux vidéo et même plein de monde ont découvert Twitch. Il y a tellement de monde qui ont découvert Fortnite en même temps et qui ont découvert, on va dire, les streams des genres pro. Du coup, ça a marché de ouf. Et à côté, on a joué, il y a eu des tournois et tout, mais sinon, pas grand-chose. Il y a quand même eu des tournois pendant le confinement à distance, c'est ça ? C'est Fortnite, de toute façon, dans tous les cas, tout est sur Internet. Oui, c'est ça. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a eu des tournois offline ? C'est surtout ça la question. Du coup, tu as fait, toi ? Je ne sais pas si je n'ai pas trop suivi parce que j'ai que Doigby, il a continué à faire des Doigby, des Doigby, tout ça. Ça marche bien. Est-ce que tu as fait des tournois de Doigby ? Est-ce que tu as fait d'autres tournois ? Tu as fait quoi comme tournois ? Il y a eu une Doigby et je ne l'avais pas faite celle-là. Il y a eu des FNC, en gros, c'était sur invitation cette fois. D'accord. On va dire des championnats pour la fin de saison. J'ai fini, je crois, 120e, un truc du genre. Et derrière, il y a eu 2-3 cup et tout. Il y a eu une cup par Benji Fichy, je ne sais pas si tu connais. Ah si, il était champion du monde. Ah non, il n'a pas été champion du monde. Non, mais c'est un petit crack. C'est un méga joueur. Et là, on a une cup avec Fortnite direct. Je finis 10e européen et ensuite, il y a... Attends, applaudissement. Je te dis parce que même quand il dit 120e, il faut savoir qu'à Fortnite vu qu'ils sont 2 millions de joueurs. C'est comme au poker. Ce n'est pas genre tu fais 120 dans un jeu de versus. j'allais dire si c'est une map 200 et qu'il fait 120e, il y a un problème. Oui, on est 100 maximum sur une map mais c'est un tournoi avec plein de gens. ok, tu as fait le tournoi, tu as fait le 10e euro et après, mon Vico ? Après, il y a des petits tournois à droite à gauche. Genre, l'entraînement, tout ça. Et puis, voilà. Tranquilos. Mais du coup, c'est bien ta transition parce que ça permet de poser la question. J'avais l'impression, encore une fois, je te pose la question parce que moi, je suis un petit peu de loin parce qu'avec Vico, on a fait top 3 en Tunisie. Ah ouais ? On a un petit top 3 en Tunisie, c'est sur Wikipédia. Ah, ça régale. Ouais, ouais. C'est sur Wikipédia. Attends, qu'est-ce qu'il y a Vico ? Tu es venu top 3 sur 4, tu vois, après, on est là. Après, tu étais bon, je vais le préciser, mais oui, t'as 3 sur 4. Exactement. C'est un truc d'exhibition. On a fait ça sur Sun, mais en tout cas, je me suis regardé. Je ne sais pas ce que tu en penses, on dit que je te posais la question. Avant le confinement, tu dis que grâce au confinement, beaucoup de gens ont débarqué, ont découvert Twitch, découvert jeux vidéo, ont redécouvert Fortnite. Comment était la scène de Fortnite avant le confinement ? Est-ce que tu as senti, toi ? Parce que, tu sais, à chaque fois qu'il y a une petite baisse, les gens disent ouais, ça y est, Fortnite, etc. C'est fini. Dead game. Ouais, dead game. En plus, je te pose la question après sur Valorant. Comment c'est la scène de Fortnite en ce moment, avant le confinement et aujourd'hui ? En fait, le vice, c'est que, vu que sur Fortnite, tous les tournois, ils sont en online, tu vas de base, et il n'y a aucun tournoi en LAN, quoi. Enfin, presque. Ah oui, ça n'a rien changé, en fait. Genre en mode, le confinement, ça a fait juste qu'il y a plein de monde qui sont ramenés sur Fortnite, mais dans la scène pro ou quoi, ça n'a rien changé, tout le monde se plaint toujours autant. Et... J'ai l'impression, quel que soit le jeu, c'est... En plus, Fortnite. Fortnite, ils se servent de l'e-sport comme vitrine, mais du coup, ils ne respectent pas forcément le jeu. Quand tu vois qu'il y a des patchs qui sortent le jour de la finale de la Coupe du Monde, tu peux te poser les vraies questions. C'est-à-dire, je comprends qu'ils gagnent, tu vois. En gros, pour expliquer à Rofélos, imagine, tu t'entraînes toute la journée, toute ta vie à Magic, et pendant le tournoi, tout d'un coup, ta carte, elle change. Tu ne sais pas pourquoi. D'un coup, tu as des épées qui apparaissent, tu as des trucs, tu sais. Ils ont arrêté maintenant, mais par exemple, à Katowice, il y a un an et demi, on arrive en Pologne, et le jour juste avant le tournoi, il y a la nouvelle saison qui pop, et carrément, on n'a même pas pu practice parce qu'ils devaient faire les mises à jour sur les PC. Alors, practice, ça veut dire s'entraîner pour les plus boomers. Évidemment, évidemment. C'est que du moins un minimum. Mais du coup, évidemment, tout le monde se plaint, mais du coup, pour toi, la scène de Fortnite n'a pas baissé. Ça marche toujours autant, il y a toujours autant de monde, et voilà. Ça marchera toujours, en vrai, au final, le truc qui est insane, c'est que tout le monde se plaint, mais il y a plus de joueurs en tournoi actuellement qu'à la World Cup. Il y a plus de personnes qui jouent les tournois actuellement qu'il y a un an. En même temps, c'est ouf, parce que franchement, Fortnite, ce qui est fort avec Fortnite, qu'on aime ou pas, c'est que tu arrives, tout le monde peut jouer, tu peux être de chez toi, tu peux gagner de l'argent en plus. on sait que c'est ça qui t'intéresse, Norman Genius Shetteri. Voilà, sur le retour là, j'étais impressionné de Jules qui tirait ces écrans là pour avoir... Bravo Jules. Bravo Jules, tu régales, tu as réussi en arrière. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est Vico. On peut applaudir Vico d'être avec vous. Putain, merde, putain. J'ai l'impression de l'espionner d'une fenêtre. Franchement, j'ai l'impression, j'ai l'impression que je suis dehors chez toi, je suis devant chez toi, je suis en train de t'espionner, mec, t'as l'espionner. Incroyable. Vico, il faut savoir qu'avec Vico, que je l'ai dit, on a un amour en commun, c'est Les Princes et les Princeses, la série. Ah ! Évidemment, on en parle, dès qu'on a voyagé dans l'avion, on s'envoie. Eh, t'as vu les... Après, ça fait longtemps, c'est fini, là. C'est fini, c'est fini. Mais moi, j'ai envie que ça revienne, ça régale. Du coup, mon Vic, c'est quoi tes objectifs, tes buts pour l'été, pour la rentrée ? Est-ce que tu vas dire, tu vas continuer à t'entraîner pour préparer les prochains tournois ? On sait que la World Cup, cette année, je ne sais pas comment ça se passe, mais il n'y en aura sûrement pas à cause de la situation. Du coup, tu t'entraînes pour quoi ? C'est quoi tes futurs projets, mon Vic ? En vrai, c'est un peu différent. En gros, j'ai essayé un peu de me développer à droite à gauche, mais après, réussir à toujours faire des perches, forcément, mais à côté de ça, essayer de développer deux, trois projets, faire des streamers, streamer tout ça. J'ai organisé une cup, je ne sais pas si tu avais vu, il n'y a pas très, très longtemps. Oui, oui, oui. C'était intéressant, mon Vic. Ça avait bien marché, en vrai, donc essayer de développer tout ça et réussir à se faire des vrais projets à droite à gauche pour, entre guillemets, perdurer dans le temps parce que c'est cool, Fortnite, c'est cool de faire des perfs, mais vas-y, ou normalement, à partir du moment où j'ai 18 ans et que je suis limite considéré comme un vieux dans la scène, il y a un problème, tu vois. C'est vrai que c'est chaud. Généralement, quand tu avais... qu'est-ce que Vic a dit il y a deux secondes, là ? Je vous vois en freeze, comme ça. Regardez, Maxilcho, il dort, je crois. Il s'en fout. Il s'endormit. Il s'endormit. Il a une question, Vic, parce que tu disais tout à l'heure que Fortnite va durer éternellement. Tu penses vraiment que ça ne va pas chuter au bout d'un moment comme tous les autres jeux ? Comme Machina Zadda, comme PUBG ? Après, c'est différent d'acheter en RPG, quoi. Si Fortnite, ils ont réussi à être le jeu le plus joué au monde à un moment, c'est qu'il y a une raison et qu'ils savent ce qu'ils font. Après, vas-y, j'en sais rien, je ne suis pas là. à connaître exactement ce que se fait. Moi, je joue, je pose des murs et puis voilà, on verra bien. Vous faites quoi dans la vie ? Vous êtes maçon, monsieur ? Non, non. Je joue à Fortnite, je pose des murs. Et du coup, tu vas quand même essayer différents jeux ou tu restes vraiment focus tout le temps sur Fortnite ? Notamment, il y a Genius qui parlait de Valorant. Est-ce que tu as testé un petit peu ? Est-ce que tu as testé, je ne sais pas, Apex ? Est-ce que tu vas un petit peu voir ce que fait la concurrence ou en tout cas juste les autres jeux ? Ou est-ce que vraiment tu restes focus ? En vrai, de base, je voulais switch sur Valorant. Genre quand il y a eu l'annonce et tout. Et j'ai testé un jeu. Sur Valorant. Et moi aussi, je voulais Valorant. Oui, oui, ça me rappelle aussi. Je laisse. Et du coup, tu as pensé quoi ? Vas-y. Et en gros, j'ai beaucoup joué à CSGO, je dois avoir plus de 2000 heures dessus. Et je kiffais, je ne sais pas, je trouvais des sensations doux sur CS que je ne retrouvais pas forcément sur Fortnite. Le fait du 5v5 équipe contre équipe, avec Fortnite, au final, on est 100 dans une game. Genre même les tournois sur scène et tout, on est 100 joueurs d'un coup. Donc, ce n'est pas vraiment la même hype. Et du coup, je voulais vraiment essayer d'aller sur Valorant. Au final, j'ai testé le jeu, je n'arrive pas à trouver les sensations que j'avais sur CS. Et du coup, je suis resté sur Fortnite. C'est le fait qu'il n'y ait pas de construction, c'est ça, je comprends. Moi aussi, c'est moi. Mais c'est vrai que ce n'est pas con parce que j'ai l'impression qu'au début, il y avait une hype de malade sur Valorant. Bon, le jeu marchera, je n'ai pas la sensation, le jeu ne perdure pas comme je l'aurais voulu. Et les gens, soit retentent sur CS, soit ne se mettent pas sur Valorant parce qu'on dit ça et que tu as raison. Valorant, c'est un concurrent de CS. Et c'est vrai que les simples retours qu'on a, ce n'est pas la même chose. Donc forcément, les gens, on a pas mal qui l'ont regardé. Oui, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas la hype du début. On rappelle Valorant, quand c'est sorti, les mecs, c'était record de Twitch, record de vues sur Twitch. ça faisait plus qu'un World Cup. C'est un peu ce place to be à un moment, forcément. Parce que c'est tôt et il sortait à un FPS. Non, bien sûr, il y avait cette hype, cette curiosité et Vic le dit très bien. Il a raison de le dire parce qu'on dit les joueurs de Fortnite, ils ne jouent qu'à Fortnite. Non, c'est vrai que Vic, tu étais un gros genre de Counter Strike et tu doses un peu. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu as dit. Tu commences à être dans la scène, on le rappelle, c'est vrai que je crois qu'on parlait de la dernière fois de Mongraal qui est un grand joueur. Il a quel âge de Mongraal ? Il a quoi ? 13-14 ? Il a 15 ans, je crois. Il a grandi maintenant. Il sera proche de la fin. On sait que Bouga, qui a été champion du monde l'année dernière, non, il y a deux ans. Il y a un an. Il y a un an, c'est ça. Il a 17 ans. Du coup, il a 17 ans et c'est vrai que tu commences. Du coup, ce que tu as dit, c'est intéressant. Tu songes, toi, tu te reconvertis à faire un petit peu des regards de tournois comme Doig. On sait que Doig, qu'on salue, il fait la Doig Cup et ça marche très très bien. Toi, ça te plaît plutôt pas mal de faire ce genre de trucs ? En vrai, même avant Fortnite quand j'étais sur Minecraft à l'époque, je devais avoir 13-14 ans. J'ai organisé des petits tournois. C'était pas insane mais je kiffais bien ça. Du coup, maintenant que j'ai un peu de visibilité et que je peux réussir à faire des trucs touchant pas mal de personnes, j'essaye de développer à droite à gauche et même si je peux réussir à faire ça dans le futur, je kifferais de ouf parce qu'être joueur pro, c'est cool mais la pression qu'il y a tout le temps, enfin, si t'es que genre pro et que tu fais que ça, que ça, que ça, que t'as pas le stream à côté ou quoi, t'as trop la pression dans le mode t'es obligé de perf et si tu perds pas un tournoi, tu rentres dans une spirale vraiment nulle quoi et au fur et à mesure tu fais que de la merde et t'arrives pas à retrouver ta confiance alors que si t'as un truc à côté, genre là par exemple, je sais pas, je dis de la merde mais je vais faire une mauvaise performance à la prochaine saison, je vais me dire c'est pas grave, j'ai quand même le stream à côté, j'ai YouTube, tout ça, ça marche bien, les gens vont continuer à me suivre et je pourrais remonter, tu vois. Ouais, bien sûr, t'es pas dépendant que de tes performances et t'es un peu plus ouvert parce qu'il y a des joueurs comme ça, par exemple, Skyt, je sais que Skyt, lui, c'est un mec, quand il y va, c'est pour gagner, il a envie de gagner, je trouve perso, je lui en ai déjà parlé, qu'il se met une pression de malade et qu'il devrait essayer parfois de se détendre un petit peu mais Vic, c'est quelqu'un, que je kiffe dans l'e-sport et t'es un frère et tu régales et j'espère que tu feras quand même une bonne saison même si t'as des trucs à côté. Ce juillet dit, c'est pour lui. Vas-y, vas-y, mon frère. J'ai une petite question pour toi, alors je n'ai jamais joué à Fortnite mais j'étais au courant de ce qui s'est passé il y a à peu près un an au niveau du trou noir qui est arrivé dans Fortnite. Comment tu l'avais vécu toi à l'époque, le shutdown de plus de 40 heures je crois sur le jeu en tant que justement que pro, tu te dis mais attendez qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre ou est-ce que tu étais déjà un peu au courant est-ce que tu savais que ça allait venir ? C'était quoi ta réaction à ce moment-là ? Moi j'étais archi content en vrai, pas jouer pendant deux jours pour pouvoir sortir et tout mais moi j'étais... T'es le mec qu'on le sauve ! T'as envie qu'on te libère de Fortnite quelque part quand même ? En fait non, le truc c'est au moins personne ne peut jouer et tu culpabilises pas par exemple et en vrai c'est cool parce que ça faisait une petite pause dans tous les cas on savait très bien que ça allait revenir et ils peuvent pas... Mais ça tu peux le faire tu peux prendre des pauses mais t'as peur en fait en arrêtant de perdre de la... En fait si t'arrêtes pendant 2-3 jours le problème c'est que Fortnite ça va tellement vite et tellement tout le monde s'améliore, s'améliore, s'améliore alors que là faire une pause de 2 jours et que tout le monde coupe le jeu pendant 2 jours au moins je sais pas tu vas sortir toute là pendant 2 jours tu vas pas culpabiliser une seule fois tu vois alors que je sais c'est que je vais sortir pendant 2 jours de suite Genre là depuis le déconfinement t'es pas sorti de chez toi Bon si quand même c'est quand même mais... Non vrai ça va enfin faut faire des pauses mais faire des grosses grosses pauses d'une semaine c'est compliqué quoi Tu me suis une sa vie qui veut les boire un verre mais il sait qu'il va vivre Mais il joue à Fortnite mobile pendant qu'il boit son petit coup Fortnite mobile Donc si il est en train de boire son verre il écoute pas il fait Vic tu m'entends ? Hein ? Tu sais il est en train de penser à autre chose pardon tu sais Non mais c'est vrai que tu l'as dit très bien Jules il y a une grosse pression des développeurs de Fortnite parce qu'il veut que ça plaise il y a une grosse pression des joueurs parce que Vic l'a dit ça va tellement vite les joueurs sont de plus en plus forts de plus en plus nombreux de plus en plus jeunes et t'as l'impression que t'arrêtes une journée tu reviens le lendemain t'as l'impression qu'il y a une autre dimension c'est vraiment non mais c'est vraiment chier c'est un truc de ouf et juste ma question parce que c'est vrai que ça revenait beaucoup du coup aujourd'hui tu vis principalement tu vis principalement de tes Twitch du reste plus que des tournois ça dépend ça va dépendre des mois 50-50 ? Ouais ouais on va dire ça peut être en fait ça va dépendre des mois genre il y a des mois où il suffit que tu vois j'ai 2-3 op et puis voilà ouais ouais tu connais tu connais tu connais tu connais t'inquiète t'inquiète bah Tunisie c'est une op on s'est régalé on est allé avec eux on s'est régalé c'est toujours une op avec toi Norman il est jamais avec toi s'il n'a pas d'argent à gagner attention mon Vic je le connaissais hors op je le connaissais hors op mon Vic vas-y mon Jules je te laisse oui bien sûr j'ai toujours des petites questions pour nos invités Vic ou tu le sais tu es chez le Streamy Sport depuis waouh un an et demi un peu plus ouais et tu as des mates qui sont aussi chez le Streamy Sport depuis un an et demi si demain Vato Blacksou et Sky se retrouvent tous trois coincés dans un immeuble en feu tu as le droit et la possibilité de sauver qu'un seul d'entre eux qui sauves-tu mon Vic ou c'est une question comme ça je veux pas foutre la merde dans le vestiaire parce que bon ta réponse aura sûrement zéro conséquence mais elle nous intéresse vas-y du coup bah on va dire Blacks parce que c'est avec lequel je suis le plus proche après parce que les autres c'est des connards ça va aller vite en vrai ça va la question en soi genre ouais en vrai je parle vraiment que à Blacks de ouf après d'accord les autres tu leur parles même pas non on est en bon terme mais on va pas jouer toute la journée ensemble Blacksou c'est quand même ton partenaire historique on va dire historique j'avais une autre question mon petit Blacksou tu as partagé en tout cas on a appris cette saison que tu avais partagé la gaming room avec Maxime Chao Maxime je ne sais pas s'il en a gardé un bon souvenir la réponse est non bien évidemment mais toi as-tu gardé un bon souvenir de cette cohabitation avec Maxime Chao est-ce que tu as une petite histoire une petite blague à nous raconter sur Maxime parce que je le connais tu le mets dans un open space Maxou il est il est déjanté est-ce que tu as un souvenir comme ça qui te l'a l'esprit attention Vic je t'écoute bien je mets bien le casse moi en vrai si tu te rappelles moi ça l'est moi j'avais pas eu trop de problèmes avec moi non mais non avec toi c'était cool c'était cool c'était avec avec Skye je me souviens avec Skye c'était horrible c'était incroyable genre une fois on était en train de jouer et on gueule de ouf quand on joue et Skye il gueulait mais vraiment comme pas possible et il se retourne Maxime il dit ouais il y en a qui bossent ici et tout et Skye il a commencé à péter un câble c'était incroyable qu'est-ce qu'il a dit Skye tu as connaissant Skye ça te met un rôle vas-y en vrai je me souviens en fait c'était avec Maximilien ce jour-là j'étais pas là c'était Maximilien en fait c'était pas moi qui s'est retrouvé putain c'est bon il y en a qui travaillent ici quoi en fait nos deux métiers ne peuvent pas coïncider ensemble on peut pas être dans la même pièce nous on doit avoir le silence se concentrer on doit écrire des articles et vous vous jouez vous avez besoin de communiquer pour la défense ils sont dans une gaming room c'était pas leur faute parce qu'ils devaient Maxime bien sûr mais même nous on devait pas être là mais comme il y a eu des chamboulements des déménagements impromptus on est resté dans cette gaming room pendant 3 mois 3-4 mois mais après c'est vrai que c'était pas évident je connais bien évidemment Vico Skye to Skye je connais l'animal c'est un film il y va moi j'ai beaucoup joué à l'époque j'ai resté avec l'équipe de Rainbow Six Rainbow Six alors je peux vous dire c'est aussi ça se laissait aller et moi je m'étais entraîné à l'époque avec l'équipe de Counter Strike féminine là les gars Marion Lopez que j'aime beaucoup Jean Braves je peux vous dire Skye to Skye à côté tout ça c'est la bibliothèque j'avais une testos j'en pouvais plus après c'est la gaming room j'avoue quand on se retournait on regardait vos games on s'est dit mais à quel moment ils arrivent à comprendre ce qu'ils font c'est un truc de malade regarde le boomer là-haut non non mais c'est même pas une question de boomer même nous il y a des jeux sur lesquels moi j'ai fait beaucoup de RTS donc on le perd mais il y a des actions que vous faites mécaniquement notamment la construction c'est mécanique de ouf tu joues à Fortnite en vrai à l'époque c'était rien aujourd'hui tu regardes les doigts les doigts de Vic quand il joue moi l'année dernière on a couvert la coupe du monde avec le stream et tout et donc je voyais souvent Vic parce que Vic était dans les studios et quand tu regardes ses doigts en train de jouer mais c'est hyper impressionnant la rapidité le truc c'est uniquement de la mémoire musculaire c'est hyper intéressant et dans le chat mon Vic il y a une question qui te demande est-ce que est-ce que le mode battle royale de Fortnite ne serait pas mieux sans construction bon après les constructions ça fait partie un peu de l'âme du jeu ça a toujours été mon souhait ou peut-être un peu capé tu vois peut-être capé à 300 ressources par ressources c'est plus le même jeu c'est plus le même jeu le truc qui fait avec Fortnite c'est les constructions les fans zones et tout s'il n'y avait pas les constructions on n'aurait pas des fans zones aussi intenses c'est la chose que nous on kiffe le plus dans les games c'est les fans zones de devoir aller à droite ou à gauche à tel chemin les petites micro décisions c'est ça qui est kiffant alors que s'il n'y avait plus les bulles tu te cacherais derrière un arbre tu mourrais en 10 secondes et demie c'est pas très drôle sans construction ça ressemblerait à tous les autres battle royale c'est à des gens qui construisent mais qui construisent des étages et des étages et des étages c'est infini c'est juste incroyable comme tu dis c'est très juste et moi personnellement c'est vrai que moi je suis un joueur de fast FPS les constructions ça ne me plaît pas mais c'est tellement passionnant quand tu sais tu arrives à la fin et tu vois le niveau de décision il choisit pas cette planche de bois il choisit celle-là pour aller là pour aller en bas pour revenir Big des fois il fait des t-best-of tu vois qu'il construit qu'il repasse par en dessous qu'il revient par au-dessus tu sais genre il te met deux headshot au pompe et tout franchement c'est extraordinaire l'espérance spectateur est pas incroyable moi je me souviens j'avais regardé les premières semaines de qualification avec Bertrand Amart et bam il captait pas il était là il est construit là ça a l'évite ça a rigolé j'ai une question c'est évidemment une question excusez-moi j'ai plus allez-y enchaînez j'arrive j'ai une petite question si possible par rapport à l'esport pour toi The Vic il y a Netanzer qui est venu du côté d'Epic Games et de Fortnite donc c'est le papa de l'Overwatch League qui a décidé à l'année dernière de partir pour venir probablement chapeauter l'esport sur Fortnite est-ce que tu sens une différence est-ce que tu as des bruits de couloir comme quoi l'esport va être différent du côté de Fortnite ou il est juste parti pour partir c'est un vrai point d'interrogation cette question des sportifs ça va de mieux en mieux depuis qu'il est là au début c'était pas le temps qu'il trouve sa place j'imagine mais là j'avoue qu'en un mois ils ont fait plus de choses qu'en un an mais en gros rien que le fait que par exemple ça peut paraître vraiment banal de ouf pour un autre jeu mais rien que là on sait que la prochaine saison on connait le mode de jeu des deux prochaines saisons alors qu'en vrai c'est normalement c'est censé être classique de connaître au moins les tournois sur l'année alors que là nous on est content de savoir 4 mois à l'avance plus ou moins quel mode de jeu on jouera c'est bien pour votre plat du temps pour tout gérer c'est cool c'est plus ou moins ce qui arrivera je suis revenu désolé j'avais un chat dans la gorge oui donc question boomer évidemment on t'a peut-être déjà posé mille fois mais que pensent tes parents de tout ça et notamment quand tu disais que dès 13 ans tu jouais énormément est-ce que ça a été un conflit ou est-ce que très vite ils ont compris que c'était ce que tu voulais faire et dans quoi t'excellais et ils t'ont laissé faire de base forcément je pense comme tous les parents tu vois ton gosse de 11-12 ans qui est en train que jouer à Minecraft toute la journée c'est un peu bizarre donc au début ils avaient un petit peu peur ils essayaient de me limiter ou quoi puis ils ont vu les cash prize de Fortnite en vrai même avant après ils ont vu que c'est ce qui me rendait heureux du coup ils m'ont oh putain oh vico merde mais après c'est ce que j'ai dit attends attends excuse moi normalisons quel âge tes parents entre 40 et 50 ils ont mon âge quoi ils sont un peu plus jeunes mine de rien Jules il n'a pas tort c'est que tu vois quand tu dis à tes parents ouais moi je me rappelle et maman regarde putain je suis champion d'Europe ah bon t'as gagné combien j'ai gagné 2000 euros ah incroyable et quand t'as Fortnite tu dis oh bah j'ai fait un tournoi online dans ma chambre j'ai pris un petit 50 000 c'est vrai Fortnite c'est un peu plus relax disons que ça donne un peu plus envie mais il y avait juste une question très intéressante dans le chat on a dû te la poser 50 fois évidemment un joueur qui débute aujourd'hui est-ce que tu penses qu'il a la chance de devenir pro ou la scène est trop saturée ouais c'est toujours possible le fait que ton oeil soit ouvert à tous en vrai il y a des mecs là qui ont commencé le jeu il y a 6 mois qui sont déjà sur le devant de la scène ça peut aller vite si t'as ce talent là après il faut être jeune si t'as 18 ans je pense que c'est mort ah bon pourquoi ? ah ouais sincèrement pourquoi c'est une question d'âge pourquoi c'est une question d'âge en fait bah les mécaniques enfin les mécaniques c'est trop compliqué à suivre en fait si t'es pas là depuis le début du jeu genre d'où par exemple le fait qu'on perf encore et qu'on est toujours au niveau c'est qu'on a beaucoup d'expérience et comparé aux petits qui arrivent bah on est en tournoi on va pas se stresser comme eux donc c'est ça qui fait que vraiment on arrive ouais voilà c'est ça c'est l'expérience et en plus de ça mais par exemple Norman qui est donc un ancien pro player tu vois qu'il doit affûter si demain il se met à fortnite à la manette tu crois qu'il peut pas y arriver il y a la manette tu vois il peut aller très très vite alors la manette c'est une bonne question parce que dans le chat la manette justement bon moi c'est quelque chose tu sais que j'ai toujours 20 ans dans ma tête mais la manette mon vic apparemment c'est de plus en plus un problème et apparemment ils ont encore refait une image où c'est encore plus chaud bah en fait genre le problème avec la manette c'est que à la fin de base tout le monde se plaignait le massiste et du coup ils ont voulu faire qu'il y a une mise à jour pour régler le problème sauf qu'en fait en essayant de régler le problème ils ont créé d'autres problèmes et ces problèmes là font que tout le monde pète un câble sur la manette et en fait le problème enfin le truc qui serait cool c'est juste qu'il diminue le massiste enfin c'est normal qu'il y en ait parce que c'est impossible de jouer sans mais le problème c'est que là on voit des choses qui n'est pas possible sur le clavier-souris donc si on ne peut pas nous reproduire c'est débile en quelque sorte c'est comme si nous on mettait un M-Bot enfin peut-être pas non plus mais genre ils font des choses que nous on ne peut pas reproduire alors qu'à la base c'est réussir à égaler le niveau qu'on peut avoir avec la suite ah bien sûr ah c'était ouf mais ok ok ça c'était complètement fumé mon Vico dernière chose déjà encore une fois j'aimerais te remercier d'avoir été là avec nous parce qu'on peut rappel déjà mon Vico c'est le frère c'est le frère ah ok voilà une petite question est-ce que tu étais présent sur le concert de Trevis ouais 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 ah nice ok évidemment il est présent il est là il connait il n'a rien à loupé toutes les événements tous les événements de Fortnite il est là putain c'est pas possible Adi t'as sorti un magazine là Adi ah oui parce que The Vic le petit bonhomme parce que ça c'est la Menzy et derrière qui sait ah bah c'est The Vic voilà je l'avais interviewé pour un magazine que j'avais écrit il y a un petit moment oh là là ça fait longtemps ça fait très très longtemps et du coup il avait déjà été adorable et du coup voilà petit souvenir de la c'était la saison 7 voilà tu te souviens je l'avais même pas chopé le magazine j'avais essayé bah je m'en ai encore 2-3 j'en ai encore 2-3 donc quand Webédia ouvre je dépose un petit un petit mag chez Webéd et comme ça tu pourras le récupérer dès que tu passes ah là là c'est ta tailleur mais ouais en tout cas j'aimerais te remercier et te dire t'as beau avoir ton jeune âge on te l'a souvent dit tu gardes la tête sur les épaules beaucoup de respect il est mature pour ta maturité pour ton niveau et voilà on est content que tu sois venu on te souhaite le meilleur et on espère te voir évidemment en chair en os évidemment pour qu'on parle un petit peu de le tube on va parler de tout ça bientôt on va revenir tout ça ça va faire plaisir on t'embrasse très fort on te souhaite bon courage pour la suite mon Vic et on te souhaite un bon été surtout merci mon Vic c'est un frérot c'est incroyable à la fois il est très sympa et à la fois quand tu dis j'ai 18 ans c'est un peu vieux ça me fait mal t'as du chagrin derrière toi tu peux te finir c'est pas entre 40 et 50 ans donc on est à peu près dans le même truc j'ai pas entre 40 et 50 ans je te remercie tu parlais de moi ah le trade sur un il a fait mal comme quoi je vais le faire non parce qu'en fait c'est que le jeu PC c'est même pas le battle royale il n'y a pas le battle royale oui c'était au tout début ça c'était au tout début à la sortie le cocktail Left 4 Dead plus Minecraft est-il aussi explosif que prévu et ben finalement il y a un E c'est un mec qui n'importe quoi Fortnite c'est pas le pas le jeu préféré de Maxou le premier mode il n'était pas terrible et dans le chat à propos de Manette hier dans le scale Lampte a lancé un défi sur un jeu de Simracing oui je le sais j'ai vu vous avez entendu cette citation évidemment qui me met encore plus en valeur des citations de The Vic sans l'Aim Assist c'est impossible de jouer bien entendu heureusement qu'il y a Genus pour y arriver oh lala oh lala désolé je craque non non bien sûr non mais voilà Vic moi j'adore ce mec parce que c'est un mec encore une fois quand on est jeune c'est pas facile d'avoir la tête sur les épaules et c'est un mec encore une fois hyper mature vous avez vu il a une supervision des choses il s'exprime bien et c'est un putain de champion c'est un putain de joueur comme tu l'as dit Max tu le vois jouer il construit pas comme nous quand on partageait la même salle soit on les entendait crier, hurler, communiquer soit on entendait que la souris, le clavier t'imagines ça toute la journée pendant 8h mais bon après c'est vrai que c'est une gaming house la bonne réaction et priori c'est pas toi qui l'as eu mais la bonne réaction et boomer like qui est de dire vous êtes un peu de calme, nous on travaille j'étais pas là c'est Maximilien qui l'a fait et Maximilien il a genre 5-6 ans que eux et ça rapporte bien au boulot aussi c'est ce qu'il a éclamé il est quand même, enfin je dis pas que ça rapporte pas vous ça rapporte évidemment bien mais quand tu vois que c'est qu'il avait monté dans sa chambre oh dis donc, oh l'interview oh ça c'était oh l'interviewer avec les mains et les doigts ils sont pas stressés en tout cas les deux jours oh ouais c'est les deux jours ils sont comme ça ils étaient en mode j'avoue regardez les jambes c'est abusé ils sont brûlent oh non ils ont pas l'habitude les mecs sont pas stressés ils sont en mode putain on perd notre temps là on a envie de jouer là qu'est-ce qu'il nous parle oui j'avoue je suis en train de rater je suis en train de rater ce boomer de 20 ans là qu'est-ce qu'il te parle c'est le boomer de 20 ans mais Fortnite à ton avis c'est pas trop surfait avec les mains à ton avis entre ah Rapsstray et Fortnite quelle est la vraie décision ? putain Julie Julie Régal quel problème est-ce qu'il voulait vous faire plus tard ? non mais c'est pas ça on est posé quelque chose le pognon quand je vois Skype là il est monté dans sa chambre tu sais c'était l'heure du dîner il fait un tournoi online il revient il s'assoit il fait ah bah j'ai gagné 60k tu te dis bon bah ok c'est cool le tournoi est sur 2 millions faut y arriver mais voilà en tout cas merci à Vic ça nous a fait un grand plaisir de l'avoir c'est toujours un frère et c'est quelqu'un que j'aime énormément donc c'était cool et merci à vous le chat ça fait plaisir d'être au rendez-vous tous les matins 10h midi semaine prochaine c'est 10h 13h les amis on va enchaîner parce qu'il y a un homme lui il n'a pas besoin d'être payé pour nous faire rêver parce qu'il a des jeux apéro et bah c'est le jeu d'apéro le jeu d'apéro c'est un roman non excusez moi j'ai hésité en fait t'as insinu que je suis pas payé en fait si 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 bien sûr t'es payé on avait besoin en fait tu sais ce qu'on va faire tu vas regarder le jeu et je mettrais bien la chronique d'Adi en fait la chronique d'Adi d'Adi parce qu'à la dernière fois j'ai fait sauter et vous le savez mon jeu il s'infiltre comme ça il peut très bien arriver pas aujourd'hui mais la semaine prochaine il n'y a aucun souci alors qu'Adi je crois a fait des chroniques un peu plus urgence la dernière fois je m'en suis putain ça m'a niqué la semaine je m'en suis voulu parce qu'il n'y a aucun je me souviens on est même explosé dans Smash Club je me souviens putain t'es là c'est le moment il était une fois l'Adi c'est ça ? hein ? il était une fois l'Adi il était une fois l'Adi ah oui c'est ça l'Adi 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 se retrouver dans le chemin l'Adi 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 il a il a tellement gueulé que le son a coupé tout seul c'est l'Adi dans le sang l'Adi j'adorais avec les globules les globules tu te rappelles les globules qui ramassaient leur truc c'est toujours ils étaient là c'est l'oxygène son logo comme ça tac 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 ils avançaient les boss ? c'était les boss du coup il était une fois l'Adi on va parler scientifique chose scientifique mais on va vulgariser tout ça et j'en ai fait un spécial The Vic et voilà dans Fortnite qu'est-ce qu'on fait ? on construit des murs et je me posais la question mais il y a des murs en bois il y a des murs en métal mais est-ce qu'il y a des murs en adamantium ? est-ce que ça existe ? est-ce que c'est pas une présentation de Fortnite un peu réducteur ? bon dans Fortnite il y a des murs c'est ce qui caractérise ce qui caractérise le BR par rapport aux autres c'est les murs et la construction donc là pour le coup on essaye de viser juste mais est-ce que ça existe la adamantium pour de vrai ? la adamantium le métal le plus non c'est pas un truc qu'on voit dans les comics il y a un dérivé non ? ils l'ont avancé il y a un dérivé non ? ça a été créé alors il y a du Wolverine il y a du oui il y a de non il y a un dérivé pour Maxime Tchao ça a été créé c'est un truc qu'on voit dans les comics c'est un métaux c'est un métaux imaginable effectivement l'adamantium en lui-même n'existe pas effectivement ça vient de l'univers Marvel avec Wolverine t'as aussi du Vibranium donc qu'est-ce que c'est ? c'est simplement le métal le plus résistant au monde grosso modo alors on sait pas c'est gardé par ces secrets défenses américains mais on estime que c'est certaines résines chimiques qui sont liées les unes avec les autres et pendant les 8 premières minutes on va mélanger ces résines on va les faire chauffer à 850 degrés Celsius et pour savoir le magma c'est entre 700 et 1200 degrés donc voilà l'adamantium c'est ça et après c'est 8 minutes ça y est c'est fait Wolverine est créé mais il faut savoir il y a une société américaine qui est basée à Seattle qui s'appelle Modumental qui a découvert un métal dont la constitution et les propriétés sont très proches de l'adamantium en tout cas dans le côté imaginaire et en fait cet adamantium réel puisque le vrai adamantium n'existe pas c'est un alliage qui est laminé qui a été obtenu par Nano Lamination qui en fait finalement le métal le plus léger le plus résistant et qui fait qu'il est pratiquement indestructible donc entre la fantasy et le réel et bien on se rapproche tout doucement tu nous dis ça alors que tu nous montres une image où c'était coupé en 4 oui mais ça pour la petite histoire c'était demandé c'est ad par la 20th Century Fox et en fait ça c'est faux c'est 100% fake parce que tu vois Wolverine qui se prête au jeu et du coup c'est de la pâte à modeler mais voilà pour appuyer les propos c'est quelque chose mine de rien petit à petit on s'y rapproche j'adore ces vidéos là tu sais ah c'est hypnotisant c'est comme quand du papier à bulle ça me fait grincer ça te détend ouais j'adore ça franchement j'adore ça c'est fabuleux donc ça c'est c'est ad c'est genre Wolverine qui fait le truc en vrai mais on n'y est pas encore ça se rapproche mais on n'y est pas encore ça c'est pas c'est quoi le nom exact il n'y a pas de nom précisément c'est juste c'est juste la société américaine qui s'appelle Modu Metal M-O-D-U M-E-T-A-L et qui est basé à Seattle ok et c'est déjà utilisé pour le bladage de certains tanks de certains bladés de certaines balles etc etc et d'ailleurs sur Terre j'allais dire on a le titane qui est pas mal comme métal ouais et bien là c'est encore un cran au dessus c'est vraiment on se rapproche le plus possible de cet univers voilà fantasy comme vous l'avez dit Donjons et Dragons Wolverine le MCU mais on s'y approche tout doucement je parlais de balles justement et bien on va parler aussi des balles parce que Fortnite c'est quoi c'est mettre des tanks c'est connecter c'est mettre une balle dans la tête on va construire des murs c'est finir le premier quand tu finis le premier tu tues des gens et bien est-ce qu'on peut tirer dans l'espace parce qu'à force de construire des murs et de monter et de monter les gars à un moment ils vont finir dans l'espace sur Fortnite donc est-ce qu'on peut tirer depuis l'espace non Maxime Tchaou il dit non en tout cas pas avec les armes à feu peut-être pas il n'y a pas d'air qui circule dans l'espace donc il n'y a pas de il n'y a pas de déplacement possible pas avec les armes actuelles il n'y a pas de son dans l'espace mais il n'y a quand même un déplacement possible la balle elle elle déplace il n'y a pas de déplacement mais ok avec les armes actuelles pour moi c'est pas possible mais pas pour la raison que Maxime Tchaou donne parce que il n'y a pas d'explosion il n'y a pas de petite explosion il n'y a pas de feu mais la balle bouge ok très bien on a des premières réponses un peu évasives il y a de l'idée il n'y a pas d'explosion mais dans Armageddon il y a une explosion non mais Armageddon c'est Hollywood c'est Hollywood qui le dit c'est vrai mais ils n'ont pas trouvé de Ben Affleck en l'air alors les mecs ils arrivent avec leur petit chariot sur la météorite ça c'est magnifique la réponse est effectivement oui et non déjà pour qu'une balle parte et bien il faut un combustible donc on utilise la plupart du temps la poudre tout simplement il faut une source de chaleur et un comburant comburant c'est la chose qui permet de déclencher la combustion effectivement Maxime Thiau a raison dans l'espace il n'y a pas de comburant entre guillemets commun qui est l'oxygène il n'y a pas de c'est le vide dans l'espace mais aujourd'hui il y a des balles qui ont déjà de la poudre et de l'oxygène directement intégrés ce qui fait que c'est grâce à ça qu'on peut tirer dans l'eau notamment donc en fait on peut quand même tirer dans l'espace avec ce procédé une petite précision vous avez dit on n'entendra pas le son c'est vrai à cause du vide il n'y a aucun son qui pourrait être entendu lorsque vous allez tirer la balle et le truc qui est archi marrant et c'est ce qu'on voit là en image c'est que vous avez du recul sur terre il y a du recul on voit des vidéos où il y a des mecs qui tirent la K47 qui se déboîtent l'épaule ou qui tirent à côté de leur mate et toujours c'est des fous malades et bien là si vous tirez vous allez prendre le recul comme on l'a vu sur l'image et si vous visez au niveau de la tête vous allez faire un 360 degrés sur vous même c'est à dire que vous allez rester immobile mais vous allez faire un tour complet et si par contre vous êtes vraiment en ligne droite vous allez voilà en ligne droite tout simplement reculer c'est le moonwalk de l'espace et tu prends ta propre balle tu prends ta propre balle Norman oui et tu peux prendre aussi ta propre balle j'y reviens et du coup en fait c'est ce qu'on appelle le principe de Newton et voilà il y a quatre lois et je vais juste énoncer la deuxième qui dit que les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée je me souviens ça me rappelle les cours là c'est trop court c'est trop court je suis en cours des sciences là je ne suis pas bien je ne suis pas bien tu m'as senti une règle une théorie qui me met mal à l'aise ça impacte moins et oui pourquoi on peut se prendre la balle parce que si vous avez voilà tous les calculs qui sont bons si vous tirez en ligne droite mais de manière vraiment parfaite la balle est-ce qu'elle va faire elle va entrer en orbite comme les satellites il faut vraiment qu'il soit pile le bon angle et il faut savoir que comme il n'y a aucune résistance due à l'air la balle finalement elle s'arrête parce que l'air va freiner ça va s'en avancer comme au football j'en ai parlé avec l'effet magique la dernière fois c'est le frottement et la résistance qui fait que ça va aller moins vite et que ça va reculer ben là comme il n'y a pas de frottement la balle peut théoriquement traverser 10 millions d'années-lumière avant de s'arrêter donc si tu tires et qu'elle passe en orbite et que toi aussi du coup tu es en orbite ben vous allez vous rencontrer et tu vas te prendre ta propre balle dans le dos t'imagines tu tires au pied dans l'espace tu peux toucher peut-être toi mais toi qui existes dans une autre vie oui je me tue je tue moi-même qui suis dans une autre époque de la vie à cause tu t'entendrais même pas crier mais c'est le cas dans le film Gravity où en fait il y a un saucy sur la base et en fait du coup les débris font le tour et ils se les prennent ils se les prennent dans la gueule et le tout Gravity j'ai pas trop aimé moi ce film et bien Gravity tout ce qui est espace ça me fait sur Mars il y a plus de dialogue dans Six Artists que dans Gravity donc à partir de ce moment là il est très beau allez un tout dernier je fais vite comme ça il y a peut-être le temps de faire un petit apéroff vous savez je dis que moi ça me fait penser aux chips aux chips je l'appelle Vico pour ça aussi ça connecte du coup on se pose tous la question mais quand on achète un paquet de chips genre tu fais un paquet de fou t'as la moitié c'est des chips et l'autre moitié c'est le vide c'est un trou noir le bordel tu payes 2 euros le paquet t'as 50 centimes on l'a fait en début de saison dans un mais non donc Norman et Maxime ont la réponse est-ce que vous savez pourquoi il y a autant d'espace vide à l'intérieur de ce paquet de chips pour garder le craquant de la chips exactement et est-ce que vous savez ce que c'est à l'intérieur c'est de l'hélium c'est de l'hélium non ce n'est pas de l'hélium sinon les chips elles parlent à crème c'est c'est du CO2 c'est pas du CO2 c'est un mix entre oxygène en fait il y a à peu près 20% d'oxygène normalement 22% d'oxygène et 78% de nitrogène parce que le nitrogène c'est un gaz isolant effectivement qui a été ajouté pour garder les chips fraîches je connais pas c'est un peu c'est un peu par rapport au transport et voilà c'est justement c'est pas Bico c'est une autre marque de chips qui vous explique le pourquoi du comment mais voilà donc maintenant vous le savez si en début de saison vous ne vous en souveniez plus et bien sachez que voilà on vous fait le rappel et du coup ce n'est pas pas de l'oxygène c'est aussi du nitrogène parce que si c'était que de l'oxygène et bien les chips elles voyageraient bien mais elles seraient un poil ramolli voilà il faut rajouter ce gaz pour que tout soit parfait écoute putain on en apprend des choses c'est passionnant ouais moi dit c'est toujours passionnant franchement merci beaucoup tu me l'as dit la dit la dit nitrogène en français c'est azote azote j'ai l'impression que c'est du coup la même composition que l'air parce que je crois que l'air c'est 20% d'oxygène et 80% d'azote donc je crois qu'on ne doit pas être très très loin de ça mais c'est plus aussi parce que c'est pour éviter que ça se casse tout simplement si jamais tu comprimes tes chips c'est que tu les balances ça va pas je me toucherai moins bête allez 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 vas-y pardon je t'ai coupé on peut y aller enfin je ne sais pas je croyais que tu franchement merci encore une fois je dis c'est excédent et ça passionne les gens et merci les amis d'être aussi nombreux ce matin mais en tout cas je retiens que dans l'espace au lieu de mourir d'une balle on peut mourir de vomi parce que la force de faire le 360 avec la balle ouais c'est vrai exactement on ne tireait pas je peux dire que quand tu vomis dans ta combinaison spatiale tu as le seum tu as le seum pourquoi t'ailles rire je vais prendre un peu d'air moi j'ai toujours eu le cauchemar t'imagines franchement c'est horrible imagine t'es lâché dans l'espace tu sais ceux qui meurent comme ça genre t'es peu attaché t'es peu attaché il n'y en a pas beaucoup tu sais ceux qui meurent dans l'espace si non mais t'as raison en vrai en vrai ça doit être horrible genre en fait t'es en ligne droite tu te barres comme ça et tu sais jamais est-ce que là tu pries pour qu'il y ait une vie extraterrestre qu'on vienne te sauver parce qu'en vrai il n'y a aucune raison pour que c'est pour ça que les films comme Gravity sont pour moi géniaux c'est qu'à un moment donné la meuf elle est lâchée dans l'espace comme ça tu fais comment tu peux t'en sortir ça c'est ouf j'imagine tu passes toutes les planètes et t'as les extraterrestres ils te font coucou coucou en fait ils ne comprennent pas que tu veux tu veux être sauvé les amis 11h54 est-ce que ça vaudrait le coup de faire est-ce qu'on continuerait pas sur cette conversation l'extraterrestre ou se faire un jeu d'apéro est-ce que tu veux qu'on transforme ça en discute pendant quoi et oui allez allez on discute allez c'est parti régalis la discute la discute et comme on le dit depuis tout à l'heure rappelez-vous les notes il a toujours des problèmes de micro ici et au on fait l'eau j'étais vénère parce que le jour où on reçoit Pudge et il fait un poème pour chacun de nous c'est quand même c'est quand même vibrant et j'attends le mien tu vois genre ouais c'est un peu une voix qui a bercé mon enfance tu vois et le mec il dit il a des problèmes de micro le refuelo c'est génial c'est super j'étais refait on l'embrasse le Pudge il faut qu'on discute d'Horace et oui évidemment c'est de la dictée de Hora Hora mais moi je dis Hora c'est c'est Hora c'est un personnage dans la rive de neige c'est le bonheur de neige il me regale le bonheur de neige c'est Olaf oui c'est Olaf oui je confonds je confonds avec Horace qui était un personnage dans la maison de Wimsy un truc animé qui est reconnu à l'époque mais ouais Zoulou il peut pas tout faire il peut pas être sympathique il peut pas tout faire il peut pas bien écrire français on en parle de l'espace ou pas on a appris que Jules je crois que c'était hier ne voudrait absolument pas être pris par l'extraterrestre pour faire des expériences etc mais est-ce que je suis pas envie frère qu'est-ce que je suis pas envie frère tu imagines ils vont prendre Jules pour examiner et tout ils vont dire il y a une oreille qui marche pas qu'est-ce que ça que c'est relâche l'autre ce cobaye défectueux on l'élimine il joue la porte il les jette dans l'espace et Jules il est reparti mais l'espace c'est passionnant parce que l'espace on sait pas comment ça se passe on sait pas on sait pas c'était mon rêve quand j'étais petit d'être astronaute et vous savez un des trucs qui m'a fait déchanter c'était quand j'ai appris qu'en fait il se nourrissait que de trucs vous savez liquides en fait tu peux plus te faire un bon steak au micro ou des choses comme ça quand tu pars dans l'espace évidemment c'est cool t'as la gloire et tout mais tu tapes 8 mois en apesanteur ou t'as les couilles au niveau du nombril un calogéro et t'es là à flotter à pisser dans des cubes et à manger des sauces qui existent pas je peux te dire enfermé en plus j'espère que tes potes tu t'entends bien parce que là le confinement c'est confinement civil et t'as dû avoir l'autorisation pour la mairie tu peux pas sortir tu dois dormir debout quand tu fais caca tu dois faire caca comme ça parce que vu que ça remonte c'est assez normal ça remonte c'est un scandale tu fais déjà caca comme ça de toute façon je crois que elle met son oreille dessus bon en tout cas c'était une belle discute voilà c'était le meilleur sujet de l'heure on a réussi à parler de l'espace tu sais les conquêtes spatiales quoi et on est retombé dans le caca c'est comme ça les amis j'aimerais remercier déjà vous toute l'équipe vous avez été excellent ce matin vous faites plaisir comme tout le matin ça fait plaisir merci à Vic d'avoir été notre invité il nous fait plaisir à Vic allez suivre sur ses réseaux allez suivre toute l'équipe sur le réseau merci à vous le chat la famille d'avoir été on a été plus de 2000 demain encore une fois 10h midi c'est le dernier jour on est à cette horaire là il reste 10 secondes voilà donc bonne journée sur le stream des bisous et à demain pour 10h midi pour le matin ça va Norman ? bisous bisous tout le monde ciao 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 ben Sous-titrage ST' 501